Comment réussir à faire en sorte que tu utilises ton cerveau et quelques petits skills pour réussir à créer de la valeur d'une manière ou d'une autre ? Je m'avance, des trucs que je n'ai pas encore faits, parce que j'estime que c'est un bon moyen aussi de se fixer des boulets aux pieds pour pouvoir se forcer à avancer dans la direction que tu as fixé. Je n'ai pas besoin d'aller vite, mais j'ai envie d'aller vite, parce que je pense que si on veut réussir à accomplir cette mission du crayon, qui est de réussir à faire en sorte que la société se déteste un peu moins tous les jours que le crayon existe, ouais, il y a beaucoup de boulets, un jeu infini. En fait, tu n'as pas de faim. Et je pense que c'est ça qui est le plus excitant. Dans une ère où la solitude n'a jamais été aussi haute, la meilleure stratégie de bonheur est d'être à plusieurs. J'ai eu énormément peur de perdre la mémoire et d'oublier ce que je sais, ce que je sais faire, les gens que je connais, les souvenirs que j'ai eu avec eux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment bader. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Valorant. Salut Valorant, comment tu vas ? Salut François, je suis ravi d'être là. Je suis très heureux de te recevoir. Ça fait un moment que je te suis et ton aventure avec le crayon. Je pense qu'on va avoir justement l'occasion de discuter de toute cette aventure dans cet épisode. Ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi dans un environnement assez pro, c'est pas le bon mot, mais en tout cas où mes parents ont eu tous les deux des très belles carrières professionnelles. Ma mère dans la direction juridique, en gros elle est directrice juridique d'une grosse boîte de la tech américaine. Et mon père a fait de la finance jusqu'à même monter une boîte dans la finance. Donc rien à voir avec le type de boîte que moi je monte, parce que c'est des boîtes où tu as très peu de personnes et énormément de flux financiers. Ce qui a été l'inverse de ma boîte en tout cas au début. Mais qui ont du coup eu tous les deux, pas du tout une éducation entrepreneuriale, beaucoup plus classique, c'est-à-dire en gros mon enfant tu feras des grandes études et c'est ça le but de notre éducation. Notre éducation converge vers le fait que tu feras des bonnes études. Et donc du coup une énorme place au scolaire et à l'académique dedans. Moi qui ai jamais été vraiment très très scolaire. Et après j'ai vu mes parents qui ont divorcé quand j'avais 11 ans. Donc ça a rebattu un peu les cartes de cette logique-là en nous laissant en fait beaucoup plus libres. Parce que du coup je suis essentiellement éduqué par ma mère et je vivais chez elle et tout. Et en même temps elle bossait beaucoup. Donc en fait je me retrouve à avoir un temps libre que la majorité des gens n'ont pas quand ils ont les deux parents ensemble ou leur mère ou leur père au foyer par exemple. Et donc du coup moi j'avais pas mal de temps libre. Et ce qui m'a été je pense vraiment une vraie bénédiction. Parce qu'en fait je me rends compte et je me suis rendu compte toute ma vie en fait que je supportais pas. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis entrepreneur. Mais je supportais pas avoir quelqu'un qui regarde derrière mon épaule. Ça m'emmerde. J'ai l'impression qu'on va me foutre des injonctions. Qu'on comprend pas là où je veux en venir. Et d'avoir raison plus que la personne qui regarde derrière mon épaule. Spoiler c'est pas le cas. C'est en tout cas pas toujours le cas. Et en fait dans cette logique là j'ai eu cette vraie conviction de départ que l'école était pas mon truc. En fait c'était clairement pas un truc dans lequel j'étais fait. J'avais pas des notes catastrophiques. Je végétais en milieu de classe. Un peu moins bien que milieu de classe. Sans rien foutre évidemment. Mais je m'en foutais quoi en fait. Vraiment ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Je trouvais que la pédagogie n'était pas bonne. Je trouvais que le modèle de l'école. On va dire 8h, 17h avec une heure de pause. Et assis à 30 dans une classe où tout le monde écoute religieusement le prof. Je caricature. Tout n'est pas exactement comme ça. Mais quand même. Que deux heures de sport par semaine. Je trouve ça démentiel. Aujourd'hui moi j'en fais 8-9. Deux heures de sport par semaine. Très peu de place à l'art, à la créativité. Très peu de place à l'indépendance, à l'entrepreneuriat. Au projet perso. Très peu de place à la collectivité. Au fait de travailler à plusieurs et tout. Et donc en fait c'est comme si j'étais littéralement l'inverse du modèle de l'école. D'un point de vue de comment je dois être dans les conditions pour réussir. Donc en fait toutes les conditions que je dois réunir. Selon moi être très successful. Ou en tout cas délivrer des choses de haut niveau. C'est tu prends tout le truc de l'école et tu les renverses. Tu prends des horaires figés. Tu finis des horaires libres. Tu prends des travaux individuels. Tu fais des travaux collectifs. Tu prends des choses faites de manière indépendante. Et en freelance. Et en freestyle. Versus des choses qui sont faites on va dire pour des notes. Ou avec des sujets imposés. Et tout ce qui va avec. Tu prends le côté sport et équilibre de vie. D'un point de vue vie saine. Et tu prends le modèle de l'école. C'est l'inverse. Et en fait ce truc là a été je pense vraiment une des bases sur laquelle j'ai construit ma personnalité. Ma personne. Ma vision de la vie. Sur le fait que j'étais pas ouf à l'école. Mes parents ça les énervait un peu. Même si c'était pas horrible du tout à la maison là dessus. Juste je voyais bien que ça les énervait. Moi derrière je me sentais mal de pas être bon à l'école. Parce que je sentais bien que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Mais d'un autre côté je comprenais bien que c'était pas du tout le truc qui était fait pour moi. Et donc du coup il fallait bien que je trouve un truc dans lequel j'étais bon. Parce que j'ai un peu grandi dans cet environnement où en fait je dois être fort. Je suis dans une famille qui a eu des réussites professionnelles. Qui sait comment faire des bonnes études, gérer des bons trucs et tout. Mon père a fait Sciences Po, ma mère a ça, ce genre de truc. Et je me dis mais putain mais genre je vais vraiment devoir passer par là quoi tu vois. Et genre je n'arrivais pas à me résoudre à ça. Et donc très jeune je commençais à monter des mini trucs. Je faisais de la charvente de coq d'iPhone. Je commençais comme ça à 13-14 ans. Et en fait là je commence tout doucement à trouver des zones de génie tu vois. J'en avais trouvé quelques-unes un peu dans l'art. J'avais pas mal écrit des poèmes, des romans, des trucs comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut probablement nul à chier en vrai aujourd'hui avec le recul. Mais à l'époque je passais beaucoup de temps dessus. J'avais un peu dessiné, je bricolais un peu des trucs. J'étais vraiment le gosse dans son monde, dans son univers ultra anti-scolaire. Et un peu provoque sur les bords tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours été délégué de classe peut-être trois fois ou quatre fois sur mes sept ans de scolarité collège lycée tu vois. Et pas parce que j'étais le bon élève qui plaisait au prof. mais parce que j'étais le tribun contre les profs quoi. Donc ça plaisait quand même pas mal aux élèves d'avoir un mec qui monte au créneau pour eux. Et le nombre de fois où je me suis embrouillé parce que j'étais en fait le syndicaliste quoi. Littéralement tu vois. Donc je pense que j'ai toujours eu ça en moi de ce truc de anti-système, iconoclaste. En mode genre il y a une phrase dans un film qui s'appelle School of Rock où il dit stick it to the man tu vois. Donc en gros mets-la profond à celui qui incarne l'autorité tu vois. Ok excellent. Je pense que j'ai vraiment grandi avec cette idée-là tu vois. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ? Ouais ouais bien sûr cinéma très tôt très très jeune. Très grand fan de films, très grand fan de films et d'univers de science-fiction. Harry Potter, Sianzano, Star Wars, Pirates des Caraïbes. Encore aujourd'hui c'est des films qui font partie de mes films préférés. Et je sais que très jeune ça m'a marqué. Très jeune j'avais l'impression de voir un truc très grand. J'avais l'impression de voir des chefs-d'oeuvre. Et d'ailleurs je pense que si tu prends l'histoire de l'humanité, ceux qui découvraient du Mozart en étant des contemporains de Mozart, à mon avis, ressentaient peut-être la même chose que ce que moi j'ai ressenti quand je regardais un Star Wars 3 par exemple. Tu vois qui était un putain de film. Donc j'ai eu grande phase cinéma. J'ai eu une grande phase écriture. Et après ça a été une phase hustle. Mais quand je dis hustle, j'inclus tout dedans. C'est-à-dire comment réussir à faire en sorte que tu utilises ton cerveau et quelques petits skills pour réussir à créer de la valeur d'une manière ou d'une autre. Et typiquement sur les reventes de coques d'iPhone, c'était j'ai réussi à trouver un magasin près de chez moi. Je sais que je peux réussir à vendre ces coques plus chères. J'ai une asymétrie d'informations. Et donc du coup je peux réussir à gagner de l'argent là-dessus. Mais très petit, j'avais 13 ans, à 13-14 ans je comprenais déjà le concept d'asymétrie d'informations. En fait tu vois, j'avais pas avec ces mots complexes. Mais je comprenais déjà le biais qu'avaient les gens de se dire, ils connaissent pas l'endroit que je connais. Donc moi j'ai un avantage par rapport à eux et je peux le revendre plus cher parce que je connais cet avantage-là. C'était en fait un peu du dropshipping avant l'heure tu vois. Mais je sentais bien que c'était là-dedans dans lequel j'excellais. C'est-à-dire voir le truc que les gens voyaient pas, parier sur le domaine sur lequel les gens parieraient pas. En fait faire très très tôt des essais couillus que les gens n'auraient jamais pris comme risque. Alors que pourtant c'est probablement ce risque-là qui te fait, qui te reward dix fois en fait tu vois. Donc finalement tu t'entreprends très tôt sans savoir exactement l'entrepreneuriat. À quel moment justement tu conceptualises ce que c'est l'entrepreneuriat ? Parce que ton écosystème, il n'y a pas d'entrepreneur. C'est une très bonne question. Il y a des gens entreprenants mais pas entrepreneurs. Surtout qu'à l'époque quand j'étais jeune, la question que tout le monde se posait quand on me voyait pas. Parce que moi j'étais pas le seul à faire des trucs. J'ai des potes qui, j'ai un pote dont le père vivait à Bruxelles. Il ramenait des clubs qui coûtaient moins cher et il les revendait plus cher. Donc j'ai noté 3-4 à faire ce petit genre de truc. J'ai un pote qui faisait ça avec des fringues sur Vinted et tout. Donc on est 3-4 mais nous on voyait pas ça comme dans l'entrepreneuriat. On voyait ça comme du business. On était très à la vérité si je mens en fait sur le sujet tu vois. C'est la vérité si je suis business tu vois. Mais il n'y avait pas de question d'être son propre patron ou pas. Il n'y avait pas d'employé de façon. On était des gosses juste. On gagnait de l'argent. Et on était très content, très fier, très provoque même sur le fait de le faire. Et on était un peu, on avait un peu cette fierté là. Mais c'est à 17 ans que je crée ma première vraie entreprise qui est une boîte d'événementiel. En rejoignant en gros une entreprise qui était déjà existante. Donc un des deux associés se cassait. Donc la boîte se fermait et ils en rouvraient une autre. Avec l'associé historique de cette boîte là. Un de mes meilleurs potes de lycée qui s'appelle Raphaël. Et Raphaël qui m'a dit gros viens on est en train de faire un bête de truc. Parce qu'en plus il savait que moi j'étais très social, très exubérant, le tribun, le tout ce que tu veux. Du coup on a monté ça pendant deux ans. On l'a revendu au bout de deux ans. Et ça a été la première fois où j'ai vraiment conceptualisé l'entrepreneuriat. Je n'avais pas encore les product market fee, tous ces sujets là en tête. Mais je commençais tout doucement déjà à regarder des vidéos d'un mec qui s'appelle Yann Piette. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si ça parlera aux gens qui écoutent. Qui est un super créateur de contenu notamment sur le charisme et l'intelligence sociale. et qui a parlé, qui a été le premier je pense quasiment en France à parler d'entrepreneuriat. On est en 2015 quoi tu vois. Donc on est vraiment, tu vois, on est tard l'époque par rapport à tous les contenus aujourd'hui abondants. Dont ce magnifique podcast tu vois. Et donc du coup on revend cette boîte là. Mais on comprend qu'on revend une boîte. Mais on ne comprend pas qu'on fait un exit. Je ne sais pas ce que je veux dire. On n'est pas dans cette mécanique start-up tu vois. On est vraiment dans ce truc de, on nous propose un prix qui était très cool pour nous à l'époque tu vois. On savait en plus qu'on était épuisé et qu'on n'arriverait pas à tenir 6-12 mois de plus. Parce que l'événementiel c'est physiquement, je n'ai jamais vu ça. C'est comme la restauration quoi en gros physiquement. Et donc du coup on a fait un exit, on était trop content. Et après on allait faire un peu chacun nos vies. Moi derrière je remonte une boîte avec mon ex. Dont j'étais déjà en couple pendant la transition avec mon mode d'événementiel. Une mode de community management. Agence basique. On a des freelances qui font le taf. Nous on signe les clients et on fait la strat en gros. Et on signe le max de clients, on fait le max de strat et les freelances on occupe. Et on est monté quand même à, ouais je pense 10-15-20k de MRR avec les clients. Ce qui est pas mal à l'époque tu vois. Enfin moi on gagnait beaucoup d'argent en fait tu vois. Juste c'était du cash, c'était pas vraiment sérieux. Ta boîte vaut pas grand chose parce que c'est vraiment le modèle. Juste t'as des clients et donc tu vaux quelque chose. Mais si t'es client part, ta boîte n'existe littéralement plus. T'as pas de techno, t'as pas de marque, t'as rien de tout ça tu vois. Et de ce truc là, je commence vraiment à comprendre que là je suis vraiment en train de prendre une vie d'entrepreneur. Parce que parallèlement, pour faire comprendre aux gens, parallèlement moi je fais des études à la Sorbonne et mes études à la Sorbonne c'est vraiment 8 heures de TD, c'est tout. Je n'entends même plus parler, je fais pas un devoir, je m'arrange, je sais que par exemple on va avoir 2 interros en TD par trimestre, je m'arrange de réussir la première et de louper la deuxième en étant malade. Enfin tu sais, je pousse très très loin le vice du je veux avoir le 10,05 juste pour passer quoi tu vois, mention de James Bond tu vois. Juste pour avoir le diplôme, mes parents sont contents et bon on passe à autre chose. Mais moi à ce moment là, je passe 80% de mon temps sur l'entrepreneuriat tu vois. Et là pour le coup, je commence tout doucement à conceptualiser que c'est de l'entrepreneuriat. Je commence à regarder un peu plus de vidéos américaines, des charismes on command, des Simon Sinek, David Laroche. Et là je commence à me sensibiliser beaucoup plus au sujet et arrive du coup une rupture avec mon ex, je me sépare d'elle, je ferme la boîte parce qu'en fait j'ai même pas envie de continuer, ça me saoule comme truc. Je fais quelques missions de freelance à côté pour gagner de l'argent mais rien d'intéressant. Et là je tombe, en regardant toujours mon YouTube favori que je regarde depuis que je suis gosse, je tombe sur les vidéos d'où ça m'a marre et de famille tu vois, comme beaucoup de monde. De Damien Morin, de Maxime Landel tu vois. Qui a marqué je pense, beaucoup de gens dans cette ère entrepreneuriale. Je sais pas toi. Bah clairement, de 2016, notamment la vidéo entreprendre quand on est étudiant de la chaîne qui s'appelait Startup Food à l'époque, je pense qu'on a tous saigné à un moment donné ces vidéos tu vois. Complètement. C'était une base de données, de contenu, d'apprentissage incroyable et qui était complètement accessible. Et genre tu regardais ça, tu disais, waouh, t'avais des étoiles dans les yeux quoi. Complètement. Moi j'avais adoré les Barbaratac, c'est ce que j'avais beaucoup regardé. En gros, les Barbaratac pour ceux qui n'avaient pas suivi cette époque-là. Et la DA à chaque fois est incroyable, de tous les formats. Ouais, c'était un truc de fou. Et Barbaratac, c'était Oussama dans une pièce de 30 personnes qui dit, bon, en fait aujourd'hui je vous explique comment on dégomme l'éducation. Puis après la semaine d'après, bon, bonjour, aujourd'hui je vous explique comment on dégomme l'assurance. La semaine d'après, bonjour, je vous explique comment on dégomme, je sais pas, l'emploi. Tu vois. Et c'était brillant. C'était vraiment, vraiment, véritablement brillant. C'était hyper étayé, c'était hyper complet. De ce moment, après en plus je suis un peu un rageux, donc moi je faisais mes recherches derrière sur ce que dit Oussama. Évidemment, il y a deux, trois trucs qui étaient des raccourcis, mais il y a quand même un paquet de trucs qui étaient méga pertinents, méga réels. Il avait connecté deux points de données en même temps pour en faire une conclusion unique. Enfin, il y avait vraiment un truc. Et là, je commence à comprendre que tout ce que j'ai fait, je me considérais là pour le coup déjà comme un entrepreneur, je voulais faire ça de ma vie. Les sorbonnes, c'était juste pour valider le diplôme et rendre des parents contents. Mais j'ai pas vraiment de projet à ce moment-là. Mais là, je commence à comprendre que du coup, il faut partir sur des projets ambitieux. En fait, c'est presque quasiment toute la thèse d'Oussama en fait sur toute cette période de family, c'est construire des projets ambitieux. Allez pas chercher un 5K par mois, allez chercher une billionne. Et moi, j'aime bien ce mindset-là. Je ne dis pas que ça va à tout le monde et je ne dis pas que tout le monde doit aspirer à ça. En revanche, je pense que c'est sain que l'écosystème entrepreneurial pousse les gens à construire des boîtes hyper ambitieuses, y compris à pousser les gens à une certaine forme de folie. En fait, je n'aime pas forcément le discours trop raisonné de oui, il faut monter une boîte, mais l'équilibre vit pro perso, mais il faut faire attention à ça, à ça. Oui, bien sûr que oui, chacun en genre de se manager et c'est pour se cramer en burn out, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pour se cramer en burn out, c'est sûr que ça ne sert à rien. En revanche, à la fin de l'histoire, c'est magnifique de monter des projets ambitieux et c'est cool de pousser les gens à le faire. Enfin, je n'aime pas cette espèce de contre-discours qu'on a depuis quelques mois, quelques années de oui, mais quand même faire juste 5K par mois, c'est cool. Oui, c'est très cool. Et quand on est aujourd'hui au SMIC dans un truc qui ne nous plaît pas du tout et que nous ne croient pas du tout, ça devrait être notre première étape. En revanche, si jamais on a les moyens ou financiers ou intellectuels ou humains de pouvoir monter une boîte ambitieuse, visons des boîtes ambitieuses, c'est ça dont le pays a besoin. Je pense que l'ambition est tabou en France, tu vois. Même le fait de donner ses ambitions, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, très rapidement, tu peux te faire attaquer en disant non mais attends, t'abuses machin. Non mais t'as complètement raison, moi je sais que je polarise beaucoup là-dessus. Je polarise beaucoup là-dessus parce que je fais très présomptueux. J'étais comme ça toute ma vie pour le coup. Vraiment, depuis que j'ai 12 pays, je trash talk sur le terrain de foot, tout ce que tu veux. Je suis bon perdant. C'est-à-dire que si je perds, j'accepte et je serre la main du gagnant en disant bravo, fair play, t'as très bien joué, tu vois. Mais en revanche, ouais, je m'avance en fait. C'est ça le mot, je m'avance. Je m'avance de trucs que j'ai pas encore fait parce que j'estime que c'est un bon moyen aussi de se fixer des boulets aux pieds pour pouvoir se forcer à avancer dans la direction que t'as fixé. Notamment parce que je suis un gars, même si j'ai vraiment vraiment pas l'air à mon avis de loin, mais je suis un gars un peu flémar sur les bords. Je fais énormément de trucs, je suis complètement hyperactif mais je peux avoir ce truc un peu de, ah ça m'emmerde, ah ouais là c'est dur aujourd'hui. Mais je sais que si publiquement je me suis mis devant la place publique et j'ai dit je vais faire ça, oh putain tu te lèves, oh putain tu te lèves, t'es pas malade, t'as pas de petit rhum, t'as pas de je sais pas trop quoi. Donc oui, il faut se reposer, oui si on est malade faut pas forcer se blesser, tout ce que tu veux. Mais moi je verrais ça comme un sportif. Si tu vas te blesser, joue pas. C'est-à-dire que tu vas péter les plombs et ne plus vouloir jouer au foot pendant je sais pas un an, le fais pas. En revanche, c'est-à-dire que ça te fait juste chier parce que ça nécessite un effort. Fais-le parce que c'est ton putain de, c'est ta putain de promesse envers toi-même de sportif de haut niveau tu vois. Et donc si tu veux être entrepreneur de haut niveau, je pense que s'avancer, sans être trop prétentieux peut-être que parfois je le suis, mais s'avancer et je trouve quelque chose d'assez puissant. Ça fait très, je le dis, je le fais. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les personnalités dans le monde de l'entrepreneuriat qui sont comme ça. Les Théo que t'as, Théo Lyon que t'as reçu, Oussama Ayumi qui est beaucoup comme ça. J'ai beaucoup aimé Shares avec Ben Shelma de Shares. Je sais pas si tu vois, la plateforme où ils ont quand même vraiment eu un marketing très, très bruyant avant même de se lancer en France et tout. Qui j'aime beaucoup là-dedans ? J'aime beaucoup, on parlait de Marie Taquet là en off, j'aime beaucoup Marie Taquet tu vois là-dessus, qui pose des ambitions, qui pose des projets puissants. Sacha Benhamou de Revoltrain. Et j'aime beaucoup ça parce que je trouve que l'humilité vient à l'aune d'un grand succès. Elle vient pas à l'aune d'une ascension, c'est que mon avis. Mais je trouve qu'au contraire, il faut tabasser quand t'es en ascension, tu vois. C'est le moment où il faut mettre de l'énergie et aussi parce que en envoyant, en se mettant à risque publiquement sur ce que tu veux faire, avec évidemment le risque de se ridiculiser un peu en se plantant, tu vois. Mais quand tu te mets dans ce truc-là, t'as aussi cette espèce, je sais pas comment dire ça, d'énergie, mais de mentalité, de feedback, quoi, tu vois. Les gens se disent, ah ouais, t'as dit que t'allais faire ça. Je te dis entre nous, je suis pas sûr que c'est une bonne idée parce qu'il y a eu tel Américain qui l'a tenté, il s'est planté, il y a eu tel Français qui l'a planté, il s'est tenté. Et ça, c'est ouf. Je trouve que ça, c'est ouf parce que t'es en vrai building public, tu vois. C'est pas juste, voici mes chiffres, bonjour, au revoir. C'est, je pense qu'il faudrait faire ça, ça serait ouf. Les gens disent oui ou ils disent non. Après, tu le fais quand même, mais ça t'aiguille, tu vois. Le nombre de coups que j'ai sauvés parce que j'ai building public. On m'a dit gros, fais pas ça, c'est juste une connerie. J'ai dit, ok, bah je le fais pas. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui s'est démocratisé ces dernières années parce que le building public, clairement, si on remonte avant Covid, je pense qu'on voit pas grand monde le faire. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise de ouf. Et tant mieux d'ailleurs, parce que plus il y a d'entrepreneurs qui justement font ça, plus ça va ouvrir des perspectives à d'autres gens. Et tout ce que tu me racontes, ça me fait penser à une punch d'un film sur Netflix avec Raphaël Quenard, je sais plus du tout le titre, où à un moment donné, il dit le plus important dans la vie, c'est le panache. Et tu vois, je trouve que c'est très relié à ce que tu dis, c'est-à-dire que laissons les gens rêver, laissons les gens avoir de l'ambition parce que c'est en ayant des rêves et en ayant de l'ambition que tu peux accomplir de grandes choses, tu vois. Moi, je suis totalement aligné avec ça et j'aime beaucoup le panache. Moi, la manière dont je le formule le plus tôt, c'est l'aventure. Mais c'est exactement la même chose et je pense que je réutiliserai le mot panache. C'est pas mal, ça fait très français en plus. J'aime beaucoup ce mot. Ça fait très français en plus, j'aime bien. J'aime beaucoup ce mot. Mais surtout parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux types d'entrepreneurs qui s'expriment beaucoup sur ce sujet-là de est-ce qu'il faut parler, pas parler, être ventard, pas être ventard, et tout ce que tu veux. Et en gros, t'as la thèse de je veux entreprendre pour être très riche, en gros, et je veux entreprendre pour avoir du sens dans ma vie ou, on va dire, être utile au monde, avoir de l'impact. C'est un peu les deux grandes thèses que tu as, tu vois, à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les niveaux, au niveau freelance, au niveau solopreneur, au niveau entrepreneur, au niveau beyond, tu vois. T'as absolument ces deux thèses-là. T'as très peu de gens qui te parlent d'aventure, qui te parlent de kiff, mais pas dans le sens amusement, dans le sens de ressentir des émotions, le fait de vivre des aventures de dingue, le fait d'avoir l'impression que sa vie est un film, tu vois, en fait. J'exagère, mais tu vois le truc. Et en vrai, à part Damien Morin, je pourrais pas te citer d'entrepreneurs en France qui ont vraiment cette logique de ma priorité, c'est pas le cash, c'est pas l'impact, c'est vivre des aventures, tu vois. Ça, t'es en mode genre, putain, moi c'est con, mais ça, ça m'inspire en vrai. J'ai évidemment une ambition financière, j'ai évidemment une ambition d'impact, je j'aurais pas fait le crayon si c'était pas le cas. Mais il y a ce truc aventure qui moi me porte beaucoup parce que j'ai, je sais pas, j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir demain, j'ai peur de me retrouver juste, je prends juste un exemple tout con, mais on était en vacances avec des potes et on roulait vite, trop vite, vraiment trop vite. Et en fait, en roulant trop vite, j'ai eu ce truc de, je sais pas stressé qu'on ait un accident ou qu'on ait un problème parce qu'en fait, j'ai pas le volant entre les mains. Mais du coup, est-ce que j'aurais vécu ma vie en fait, est-ce que j'aurais, est-ce que si là, tac, ça s'arrête maintenant, est-ce que, est-ce que j'ai kiffé, tu vois ? Et plutôt, ouais, enfin je suis vraiment en train d'en prendre une bonne direction, donc je trouve que c'est peut-être pas l'obsession d'entrepreneur que de vivre des aventures et de kiffer. En revanche, je pense que c'est le meilleur thermomètre de là où t'en es dans ta vie, tu vois. Et que je pense que dans les burn-out dont on parlera peut-être après, mais qui est un sujet je trouve super important et super intéressant, surtout en ce moment. et bah en fait, en tout cas en ce moment pour moi, bah en fait, je me rends compte que probablement qu'il y a un énorme parti qui est lié à ça et qu'aujourd'hui, j'ai eu des moments où j'étais beaucoup moins bien physiquement, psychologiquement et tout, mais en fait, je me suis toujours rendu compte que les moments où j'étais vraiment pas bien, c'était des moments où j'étais pas bien psychologiquement. Physiquement, physiquement, tu peux ne pas boire pendant 2-3 jours et survivre, tu peux ne pas me bouffer pendant 30 jours et survivre. Jusqu'au moment où l'entrepreneuriat te tue physiquement, il va comme se passer pas mal de temps, tu vois, t'as plus de chances de te tuer physiquement en étant ouvrier du BTP, tu vois. En revanche, psychologiquement, c'est probablement un des métiers les plus exigeants et je pense que la meilleure manière de pouvoir s'extraire de ça, c'est l'aventure. C'est quoi ton rapport au temps ? Parce que tu me dis que t'as peur de la mort, par exemple ? C'est quoi ton rapport au temps qui passe, justement ? Trop pressé. En gros, j'ai eu un peu ce truc débile. J'ai eu très jeune, d'ailleurs. Je pense que dès ma première boîte d'événementiel, j'avais déjà vu ça en tête, en vrai. C'est un truc dont je pense jamais parler en public, mais j'ai très envie d'être l'équivalent de game over financièrement au moment où j'ai mes promesses enfants, en gros. Simplement parce que je veux du temps pour être avec eux, déjà. Je veux aussi me dire que c'est plus le stress au moment où ils arrivent au monde, tu vois. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir kiffé cette réussite avant d'avoir cette responsabilité là, tu vois, d'avoir des enfants. Parce que ça m'importe beaucoup d'être un très bon père, de vraiment faire en sorte que mes enfants puissent avoir une vraie enfance idyllique, surtout dans l'époque actuelle qui est parfois un peu maboule, tu vois. Et là-dedans, j'ai toujours mis un gros critère financier. Je ne sais pas de chiffre exact, mais globalement, pour être game over financièrement en France, en étant quelqu'un qui sait plutôt gérer son argent, c'est entre 2 et 6 millions, on va dire, de cash net, tu vois. Pas d'assets. Bien sûr. Après, tu l'investis sur des assets, tout ce que tu veux, mais cash net, c'est 2 à 6 millions. 2 à 6 millions, aujourd'hui, ce n'est pas déconnant que je les ai avant mes premiers enfants, tu vois. Donc, je suis plutôt on track sur mon objectif pressé de temps et tout ce que tu veux. Et sinon, le reste, c'est avoir vécu une vie qui a été utile à la société, tu vois, à mon époque. Je ne me vois pas dans le temps, je m'en fous de l'histoire, c'est mon moubli, ma mort, c'est pas à la fin du monde, enfin voilà. En revanche, être une personne qui a compté dans cette époque dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'amélioration de l'état de la société. Ça, c'est vraiment un truc où je serais très fier qu'on se dit ça quand je serais proche de ma mort, c'est-à-dire Valran a contribué à faire en sorte que la société française soit plus saine, tu vois. Peut-être européenne et mondiale un jour, mais déjà la France, c'est très bien, franchement. Donc, tu penses que ton rapport au temps, justement, c'est ça aussi qui te booste sur tout ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, mais ouais, complètement. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on pourrait aller deux fois moins vite que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Franchement, on n'est pas dans un marché où il faut prendre la place de premier tout de suite, sinon quelqu'un d'autre va te la prendre. On est dans un marché où, de toute façon, tu peux aller le plus vite que tu veux ou essayer d'aller le plus vite que tu veux. Le temps est une unité de mesure en ta faveur. Parce que quand tu construis une marque, un média, tout ce que tu veux, ton track record, il se mesure dans le temps. T'as un média depuis six mois, personne ne va jamais te croire sur rien, même si jamais tout est sourcé et fiable. On ne sait pas. On n'a aucun track record. Donc, il y a ça, inévitablement. Il y a le fait aussi qu'on est quand même très jeune. Moi, j'ai 26 ans. Donc, en fait, j'ai encore des potes qui cherchent leur premier CDI ou qui ont trouvé leur premier CDI là très récemment. Tu vois, j'ai quand même un peu d'avance par rapport aux gens de notre génération. Tu vois, je suis en mode, bon, tu vois, genre, j'ai pas besoin d'aller vite, mais j'ai envie d'aller vite parce que je pense que si on veut réussir à accomplir cette mission du crayon, qui est de réussir à faire en sorte que la société se déteste un peu moins tous les jours que le crayon existe, ouais, il y a beaucoup de boulot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais je le vois pas comme un poids parce que, comme je t'ai dit, mon unité de mesure principale, c'est quand même l'aventure. C'est un booster. Ouais, c'est vraiment un booster. Enfin, c'est surtout, c'est le pourquoi. C'est pourquoi je le fais. C'est pas mon unité de mesure quotidienne. En revanche, c'est celui où tous les six mois ou tous les ans, je me dis à quoi on a servi, tu vois. Et en vrai, il y a des trucs de dingue. Tu vois, là, on a sorti une vidéo sur le harcèlement scolaire, là, pendant la journée du harcèlement scolaire. Un nouveau format. On a pris un énorme risque. On savait pas du tout si ça marcherait. Ouais, pour être très franc, je me disais, ça peut être un gigantesque flop, tu vois. Et ça a été un énorme banger. On est à 150 000 vues YouTube en 5 jours, un truc comme ça, tu vois. Trop cool. Pour un sujet hyper important. Pour un sujet hyper important, avec zéro personne de connu dans la vidéo. Et on a eu Gabriel Attal qui nous a envoyé un message 24 heures après en disant, elle est exceptionnelle cette vidéo, merci d'avoir fait ça. On m'a dit genre, vous remplissez votre mission de média, tu vois. Je me brosse pas sur les félicitations de Gabriel Attal. Pour être très franc, je m'en fous un peu. Mais pas d'avis d'ailleurs sur les politiques. Je suis pas un très bon avis sur les politiques. Mais j'ai trouvé que c'était un bon indicateur que là, on était en train de faire quelque chose que potentiellement le gouvernement n'a pas réussi à faire. Et là, je me suis dit, on remplit notre mission de boîte privée rentable d'utilité publique. Ouais. Et dans cet ordre-là. Très clair. J'aimerais revenir avec toi sur ce que tu m'as dit au début du podcast, notamment sur le fait que t'as commencé à faire des business très jeunes, on va dire. Je trouve que du coup, t'as un rapport, dès le départ, très décomplexé à l'argent. Tu penses que ça vient d'où ? Parce qu'on est dans une société où justement, le rapport à l'argent, c'est limite problématique, tu vois, en France. Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux, exactement. Et je pense même... Tu as des gens comme toi au moins en vrai. Exactement, grâce au podcast, grâce à tous ces nouveaux médias qu'on peut voir sur les réseaux et qu'on connaît tous les deux. C'est quelque chose qui évolue très, très positivement. Mais toi, justement, t'as eu ce mindset très tôt. D'où ça vient ? C'est une très bonne question. Mais parce que, déjà, au-delà d'où ça vient, j'y répondrai après. Mais j'aimerais déjà qu'on fasse faire un point là-dessus. Je pense qu'il y a une incompréhension fondamentale entre argent et c'est méchant. Ça ne va pas bien. En fait, on ne comprend pas qu'un truc qui est basique, c'est qu'en fait, on a corrélé l'argent à une forme d'immoralité. C'est immoral d'avoir de l'argent. Ce n'est pas bien d'avoir de l'argent. Mais en fait, c'est parce qu'on a juste accolé l'argent à des mauvaises données, à des mauvaises KPI, en fait. Parce que l'argent, ça peut être extrêmement sain. Si jamais je suis tout good to go et qu'à chaque fois que j'économise de l'anneau, que j'empêche de la nourriture d'être gaspillé et que je gagne de l'argent, vive l'argent. Franchement, tu vois. Si jamais, pour prendre l'exemple du crayon, parce qu'on a essayé de faire ce modèle-là, à chaque fois que les gens font plus confiance à notre marque média et s'engagent plus auprès de notre marque média, on gagne plus d'argent. C'est 20 sur 20 comme modèle, tu vois. En revanche, là où c'est problématique, c'est que je piège mes clients et je gagne plus d'argent. Comme, je ne sais pas, un SFR où tu dois faire une lettre manuscrite de résiliation. Personne de normalement constitué croit que ce n'est pas une manière juste d'éviter le churn et de te baiser. C'est quand même clairement ce que c'est. Normalement, parlons le français. SFR, ils sont digitalisés. Je crois qu'ils n'ont plus le droit maintenant, d'ailleurs. Et ça, les puissances publiques servent à ça. Le gouvernement et la régulation économique servent à ce genre de pratiques. Mais en gros, moi, je crois que l'argent, c'est incroyablement sain à partir du moment où c'est le résultat de choses positives. En fait, c'est aussi con que ça. Si jamais avoir un monopole et augmenter les prix jusqu'à ce que les gens soient comme ça, ça, c'est malsain. Donc, tu vas gagner de l'argent, mais c'est malsain. Si jamais ton truc est utile à la société, c'est normal que tu gagnes de l'argent. C'est même sain et extrêmement sain de récompenser les meilleurs talents d'une société avec beaucoup d'argent s'ils apportent beaucoup de valeur. C'est aussi un des très gros problèmes. Il y a un truc qui existe à Singapour. Ouais, c'est ça, Singapour. Singapour, les fonctionnaires d'État ont du variable. C'est tout. Je pense que c'est con, mais tout est dit. Tout est dit. « Il est évident que toute personne dans son travail devrait avoir du variable lié à ses résultats. » Pourquoi ? Premièrement, ça permet d'aligner les intérêts de tout le monde. Les intérêts de celui qui paye la personne et les intérêts de celui qui est payé. Ça permet d'avoir un objectif. Du coup, tu n'es pas comme quelqu'un qui doit faire des tâches quotidiennes où tu ne sais plus quoi faire. Tu as un objectif à atteindre. Et donc, du coup, cet objectif-là, il te pousse à te dépasser, à aller plus loin comme un sportif. Troisièmement, ça, ça va plaire à beaucoup de monde, y compris les gens qui critiquent l'argent. Ça permet de travailler moins. Parce que si on est d'accord sur une base d'objectifs, quand j'ai terminé mes objectifs, il est 15h, je me casse. Je ne suis pas resté jusqu'à 19h pour montrer que je suis un bon employé. Je m'en branle. J'ai fait mes objectifs. Ça, c'est génial. Et quatrièmement, on revient à la base de la création de valeur. La putain de création de valeur, en fait. C'est-à-dire, j'entends que les gens oublient, mais tout ce qui existe, les micros, les caméras, la lumière, ce podcast-là, le fait qu'on parle, toi et moi, ça crée de la valeur. Donc, il est normal que ce qui crée de la valeur, on capte. En fait, si on veut comprendre, on peut comprendre le business en deux notions. Tu as la notion de la création de valeur et la notion de où est-ce que tu te places pour capter cette valeur. Un exemple très simple, c'est Facebook. Facebook capte une valeur gigantesque grâce à la publicité, mais elle crée une valeur encore plus énorme en réussissant à connecter les gens, à garder tes amis, à discuter, à appeler, enfin bref, à tout ce que c'est faire Facebook ou Instagram. Après, tu vas voir deux exemples très différents et vachement intéressants. Premier exemple vachement intéressant, ça va être le média militant ou le média citoyen. C'est-à-dire, le média qui n'a aucun but d'être rentable ou de faire de l'argent. Ce média-là apporte une gigantesque valeur informationnelle, mais capte une très faible valeur parce que les publicités ou les abonnements qu'il aura seront ridicules par rapport à la valeur que ça apporte à son client. Deuxième exemple, c'est le freelance, tu vois. Le freelance, par exemple, c'est n'importe quoi, le freelance en marketing ou en ads. Tu dépenses, je ne sais pas, on va dire, 2000 balles sur ce freelance et il te rapporte 4000. Ce freelance capte 50% de la valeur qu'il crée. Et c'est là où, en fait, tu commences à réfléchir totalement différemment. Donc, sur les trucs comme le freelance, c'est très sympa à comprendre. Sur les trucs comme le crayon ou Facebook, je ne comprends pas du tout les deux, mais c'est deux trucs où c'est plus difficile de savoir où est-ce que tu te places pour capter la valeur. Et là arrive la dernière notion pour comprendre tout ce système-là qui est le business model. Quel est ton business model dans la valeur que tu crées ? Tu ne peux, par définition, jamais capter plus d'argent que tu ne crées de valeur. C'est mathématiquement impossible. Sinon, c'est que tu voles les gens. En fait, sinon, c'est que littéralement, tu voles les gens. SFR avec la lettre, tout ce que tu veux, mais y compris des pump and dump NFT crypto, tous ces trucs-là, tu vois. Ça, tu voles de l'argent. Donc, en fait, tu ne crées pas de valeur. Tu voles de l'argent, littéralement. Mais après, tu vas voir ce qu'est-ce que c'est le business model. Ryanair, il crée de la valeur en permettant aux gens de voyager. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il crée de la valeur pour les villes sur lesquelles il ramenait des touristes. Donc, qu'est-ce qu'a décidé de faire Ryanair ? De se faire sponsoriser et subventionner par des villes en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, même en Autriche pour ramener des voyageurs allemands, français, espagnols et anglais dans ces pays-là pour que ça leur rapporte de l'argent à l'économie locale. C'est brillant ! Mais parce qu'ils ont compris le concept fondamental de création de valeur, captation de valeur, création de valeur, captation de valeur. Et c'est ça, les deux notions. Et du coup, d'où est-ce que ça vient justement chez toi ? Est-ce que tu penses que tu t'es formé tout seul à ce sujet ? En vrai, je pense que j'étais juste complètement antiscolaire, que j'avais besoin, vraiment vraiment besoin d'exceller ailleurs, de briller ailleurs. Je pense que si jamais j'avais fait de l'art et que j'avais été excellent en art très tôt, je pense que j'aurais peut-être des chances d'être devenu artiste et je me serais intéressé à l'argent beaucoup plus tard. J'ai toujours eu un rapport décomplexé à l'argent, simplement parce que quand t'as un père dans la finance, l'argent n'est pas un sujet de bagnole de luxe et yacht. D'ailleurs, mon père n'a jamais eu de bagnole de luxe et il n'a jamais eu de yacht. Il a très bien gagné sa vie, mais ça n'a jamais été le sujet de notre famille. On n'a jamais été bling bling moi-même dans ma vie. Ça m'intéresse assez peu. Je ne suis pas très matérialiste comme gars. Juste en revanche, j'estime que l'argent est vraiment important parce que l'argent te permet d'avoir du leverage. Mais très tôt, j'ai compris ça. Très tôt, j'ai compris que si j'avais de l'argent, j'invitais mes potes, que si j'avais de l'argent, j'avais plus de moyens pour mes Lego ou mes Playmobil que j'utilisais quand j'avais 12-13 ans. J'avais plus d'argent pour faire des week-ends avec mes amis et pouvoir m'acheter des conneries de bouffe, de cinéma, tout ce que tu veux, d'alcool en vrai. Parce que même si j'étais jeune, en vrai, c'était quand même un truc de weed. Ça servait à ça. Ça servait à partager, ça servait à avoir du levier. Ça servait à ne pas se poser la question. Moi, mon rapport à l'argent, ça a toujours été comment j'arrivais au stade d'argent que je n'ai pas encore atteint aujourd'hui, où je ne me pose pas la question. Je ne regarde pas les prix. Ça ne veut pas dire que je suis déraisonnable. Ça veut dire que je ne regarde pas les prix. Et ça, c'est mon but. Ça, c'est mon premier stade d'argent où je serais ultra heureux. C'est que je ne regarde pas combien je dépense. Aujourd'hui, je regarde sans forcément changer d'avis, mais je regarde. Et ça, c'est... Je pense que la notion que les gens doivent vraiment garder sur l'argent, c'est que ce n'est pas possible de trouver immoral le truc qui est à la racine de l'entièreté de toute la civilisation humaine actuelle. C'est vraiment, c'est même pas se tirer une balle dans le pied, c'est se couper les deux jambes. C'est vraiment, c'est... Mais vraiment. Et ça, peu importe c'est quoi ton objectif dans la vie. Si ton objectif, c'est bien éduquer tes enfants, l'argent, c'est très utile. Si ton objectif, c'est de convertir le plus de gens possible à ta religion, que tu sois musulman, juif ou chrétien, l'argent, c'est très utile. Si ton but, c'est de changer l'avis des gens sur peace and love et ne faisons pas la guerre à Israël et Palestine, l'argent, ça va aider. Si tu veux relancer l'économie, l'argent, c'est tout, tout, tout artistique. C'est tout, tout, putain, mais tout, quoi, tu vois. C'est juste l'échange de valeurs, quoi. Il y a une conférence d'Idriss Abercane, Histoire et futur de la monnaie, que je recommande à tout le monde. Surtout si vous avez des complexes avec l'argent, regardez ça, ça va vous en enlever parce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de morale derrière l'argent. C'est un langage, en fait, c'est une langue. J'ai besoin d'un verre d'eau, donc du coup, toi, t'as un verre d'eau, mais t'as aucune raison de me le filer gratos. Mais comme je ne peux pas te l'échanger contre, je ne sais pas, un iPhone, je te l'échange contre de l'argent. Et donc, je ne sais pas, environnement familial, environnement amical, j'étais dans un milieu... Pour le coup, en plus, j'ai toujours été avec mon grand frère, on était probablement les deux à le plus parler d'argent de notre milieu, tu vois. Alors qu'on était dans un milieu où les gens avaient plutôt des moyens, mais les gens étaient très pudiques, très catho-coincés avec ce sujet-là, tu vois. Nous, on s'en foutait, on est en mode, nous, on veut vivre une grande et belle vie avec plein d'aventures, et une grande et une belle vie plein d'aventures, comme tous les sujets, c'est financé par l'argent, quoi. Ouais, je suis très, très aligné avec tout ça. Voilà. Tu m'as parlé de ton grand frère, et du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question. On a parlé de tes parents, on a parlé de tes premiers business, on a parlé de tes études, de ta vision de l'éducation. C'est quoi ta relation avec ton frère et ta soeur ? Excellente, vraiment excellente et excellente depuis très petit. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Je ne sais pas, je te souviens de périodes vraiment longues, et quand je dis longues, c'est même plus d'un mois, où on était en mauvais terme, tu vois. On a toujours été en très bons termes, toujours été très proches. Je pense que nos parents nous ont éduqués très collectivement. Le fait qu'ils aient divorcé, ça nous a ressoudré encore plus. Moi, mon frère m'a toujours considéré comme son égal, enfin, comme quelqu'un de son âge, et moi, j'ai toujours considéré ma soeur comme quelqu'un d'âge. Trois en plus avec mon frère, et quatre en moins avec ma soeur. Et donc, du coup, en fait, lui me considérait comme son égal, moi, je considérais ma soeur comme mon égal, donc on était un peu tous les trois à égalité, même si c'était mais il y avait quand même lui, le grand frère, ma soeur, la petite, et moi, le milieu, tu vois. Et c'est toujours, enfin, pour moi, c'est une de mes valeurs fondamentales personnelles, mais même pas parce que ça fait quelqu'un de moi, quelqu'un de bien, je m'en branle. C'est vraiment juste parce que c'est fondamentalement un truc que je crois être ce qui rend heureux. C'est le collectif, quoi. C'est le collectif, le familial, le à plusieurs, tu vois. Moi, je pense vraiment que j'aurais été très malheureux à entreprendre tout seul. D'ailleurs, je n'ai jamais monté de boîte tout seul. Ma boîte d'événementiel, c'était avec deux associés. Ma boîte de communication, c'était avec mon ex. J'ai même monté un studio d'enregistrement de musique et un label, c'était avec un associé. Le crayon, c'était avec trois associés. Élise avec trois associés. La Fonders Night avec deux associés. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens, quoi. Parce que je ne peux pas monter un truc seul. Je déteste monter un truc seul. Tu t'imagines ? T'es le biggest win ever dans ta boîte tout seul. Tu célèbres quand même tout seul, quoi, tu vois, à la fin. Oui, t'as les gens, tes proches qui sont contents, les gens de ton équipe sont contents de ce que tu es, mais tu célèbres vraiment le yes qui vient d'en bas. T'es le seul à le faire, tu vois. Puis quand tu décortiques les plus grandes aventures entrepreneuriales, il y a quand même globalement toujours un collectif derrière. Il n'y a jamais une seule personne, tu vois. Dans les plus grosses réussites mondiales, dans les plus grosses réussites françaises, à chaque fois, il y a un certain nombre de personnes autour de cette réussite. Je suis d'accord. Mais encore une fois, moi, pour le coup, c'est même pas un KPI ce que je regarde, pour le coup, là-dessus. Oui, oui, je comprends complètement. C'est vraiment le côté d'aventure, encore une fois. Exactement, aventure et ancré, en fait, dans ta personnalité. Et je pense que, en fait, ça fait partie même d'un des socles de l'entrepreneuriat. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est un des mantras aussi du podcast, tu vois, le fait de pouvoir rencontrer une diversité d'entrepreneurs tellement forte et tellement puissante que derrière, en fait, ça va créer des trucs, ça va créer potentiellement des amitiés, ça va créer du business, ça va créer des... Parfois, ça ne va rien créer, mais en fait, à la fin, il y aura quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais complètement, mais comme même le Sortie-in d'un sorti qu'on a eu, les deux, tu vois, en fait, ça crée une espèce de promo Sortie-in d'un sorti de 2023. Et en fait, on se fait, on devient pote, toi et moi, même avec, je prends l'exemple de Clément, de Yacon & Co, je prends l'exemple de Tom et tout, de Café. En fait, c'est des gens avec qui tu deviens pote aussi parce que tu as foutu dans la même famille, je mets des grosses guillemets à la famille, mais dans la même famille, c'est même promo, tout ce que tu veux. Et du coup, en fait, tu deviens beaucoup plus rapidement pote avec les gens parce qu'il y a une espèce de présélection. C'est comme si c'était de la leadgen de potes, tu vois. Et en vrai, c'est pareil pour les podcasts. C'est un peu de la leadgen de potes, je ne sais pas, peut-être le mot est trop fort, mais en tout cas, c'est de la leadgen de gens avec lesquels tu as des grosses affinités de base et après, tu vas avoir le fit humain ou pas. Exactement. Tu as quand même ce truc de base où si tu prends un invité de ton podcast à toi ou les invités de ton podcast à toi versus les gens dans la rue, le pourcentage de chance, ce n'est pas du tout le même de devenir pote avec les gens, tu vois. Je suis très aligné avec ça. Et sur le truc famille, c'est surtout que je pense que le bonheur, il est vraiment à plusieurs. Et je rejoins beaucoup le discours de Naval Ravikant. Ceux qui ne connaissent pas, allez regarder. C'est quand même probablement des mecs les plus brillants sur Terre qui avaient en gros expliqué si tu crois que tu es heureux, si tu crois que tu es intelligent, alors il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas à être heureux. Et j'avais trouvé ça assez provoque et en même temps assez génial comme phrase. Ça permet de piéger tous les gens qui se pensent très intelligents et qui en même temps sont ou très malheureux ou très torturés. Ça permet de les piéger en disant mais c'était si intelligent, sois heureux. Et il y a un côté un peu provoque, exagéré dedans, mais qui me plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup aussi parce que même moi, ça m'a beaucoup remis en question l'insatisfaction chronique que moi j'avais dans ma vie parce que je suis un gars très insatisfait. J'ai une victoire, j'en veux une autre. Enfin, tu vois, un peu ce truc-là. Et en fait, ça m'a rappelé qu'effectivement, en fait, la joie que je trouve, c'est toujours dans le partage et vraiment dans le partage sincère. Et aujourd'hui, la manière dont j'ai le plus réalisé, c'est d'avoir en fait des bandes, d'avoir des bandes, des groupes, des bandes de potes, des bandes d'associés, des bandes familiales. Et en fait, c'est comme ça que je m'épanouis. Et typiquement, je ne suis pas du tout dans un game de faire l'Asie seule en sac à dos. L'idée m'excite, mais je n'ai pas du tout envie de le faire réellement en fait. Je comprends. Et je pense que je rentrerai de ce voyage avec plein d'enseignements et plein de beaux souvenirs, mais dans le fond, je me dirais, je me suis vachement moins marré que ces mêmes que j'avais été avec un pot ou deux. Je la prendrais peut-être moins sur moi-même, mais je me marrerais plus. Ok. Et puis c'est aussi très relié à ta personnalité. Complètement. Méga extraverti. C'est aussi un booster qui justement te pousse sur toutes tes actions. Complètement. Mais je pense aussi que dans une ère où la solitude n'a jamais été aussi haute, la meilleure stratégie de bonheur est d'être à plusieurs. Oui. Je suis très aligné avec ça. On va pouvoir parler du crayon. Puisque tu as déjà raconté justement toutes tes aventures entrepreneuriales dans pas mal de podcasts. On va passer direct à ce sujet-là. Le crayon, c'est un média que tu as créé début 2020 avec trois associés. Au final, quand on regarde la date, on se dit, waouh, c'est giga récent en fait. Oui, j'ai l'impression que c'était une éternité. J'imagine que pour toi, il s'est passé tellement de trucs ressentis dix ans plutôt. Oui, j'ai l'impression d'avoir vécu une série télévisée, genre franchement. Exactement. Donc janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises, on est juste avant le Covid. Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez à 4 sur ce pari, ce giga challenge de à la base créer le premier média de débat des 18-35 ans exactement. et ensuite que ça devienne au fil des mois, au fil des années, un groupe média avec une agence ERP, une agence de personal branding et un autre média. Oui, c'est un peu chaotique, en vrai, la création. Pas chaotique dans le sens négatif, dans le sens bordélique. C'était vraiment un style bordel. En gros, pour la faire le plus court possible, Sixteen voulait créer un média pour expliquer la politique aux jeunes. Elle m'en parle. Moi, je dis en mode... Alors, ça me branche sur le principe, mais moi, j'ai envie de faire un truc où tout le monde donne son avis. Donc, en fait, il n'y a pas de question forcément de débat au début, mais vraiment de question de chacun donner son avis. C'est un média politique, mais où l'extrême-gauche comme l'extrême-droite a tribunes au même niveau dans ce média-là. Au même titre que La République En Marche, LLR, EPS. Après, on recrute des gens pour écrire des articles. Parce qu'à la base, c'était une application que j'avais développée. C'était avant début 2020. C'était mi-2019, fort 2019. Donc, je développe l'application. L'application fait quand même 8-10 000 téléchargements en 3 mois. Donc, c'est pas mal, en vrai. Mais on se rend compte que la rétention n'est pas ouf, que même nous, on ne lit pas les articles et qu'en vrai, on s'en fout un peu. Et il y a deux personnes entre-temps qui s'étaient vraiment impliquées dans le projet au même titre que nous et au même niveau que nous qui étaient Antonin et Jules. Et en fait, au moment où on a décidé du coup de fermer ce truc de chacun écrire son article mais de faire vraiment un média où on interview des gens, on fait des débats et tout, on l'a fait avec Antonin, on l'a monté avec Antonin, Jules, Sixin et moi. Et il n'y a pas eu de question de si Sixin qu'il y a eu dans le premier, c'est Valran qui a eu le truc, on s'en fout. Juste, let's go, on y va à 4. C'est notre boîte à 4. Et du coup, on l'a créé à ce moment-là en se séparant un peu de tous ceux qui écrivaient des articles mais avec qui on est resté pour l'écrasante majorité entre excellents amis. Excellents amis d'ailleurs même parce qu'ils sont plusieurs. Et donc, on s'est lancé à partir de ce moment-là. On a eu le miracle. Je pense qu'en vrai, je pense que notre histoire sera peut-être différente vraiment sur ce truc-là. Si jamais avant le Covid, on n'avait pas tourné ce débat entre MyBetterSafe et Julien Rochdy qui a été notre vrai premier banger et notre premier débat. Et ce truc-là, aujourd'hui, c'est un million de vues sur YouTube. Je crois que ça doit être 20 ou 25 millions de vues tous réseaux confondus. Ça nous a apporté plein d'abonnés dès le début et très rapidement. Et en plus, ça nous permet de gagner des abonnés pendant qu'on ne pouvait pas tourner pendant le Covid. Et donc, en fait, ça nous a permis d'exister et de se développer littéralement au sens de croître pendant la période où, en fait, on ne pouvait pas bouger un œil, tu vois. Donc, en fait, on aurait littéralement pris six mois de retard. On aurait perdu six mois. Sans ce débat, on aurait perdu six mois. Et à un moment donné où, clairement, les gens consommaient beaucoup, beaucoup de contenu aussi. En plus, les gens consommaient beaucoup, beaucoup de contenu. Si on avait pu commencer un an plus tôt, ça aurait été même complètement lunaire, je pense, cette période-là. Mais ça va, on s'en est plutôt bien sortis. On a très bien vécu, le Covid, parce qu'on a eu ce miracle. Mais vraiment, si on tourne le débat, on tourne le débat le 17 février, on le publie le 28 février, le 13 ou 14 mars, t'as le confinement, quoi. Tu vois, le timing serré. C'est un truc de fou. C'est un truc de baiser. Et moi, ça m'a vraiment marqué sur ce côté, en mode genre, où, oui, la chance n'est qu'un facteur et que tu peux vraiment outrepasser, mais t'as quand même des moments où, heureusement, quoi. Heureusement, tu vois, c'est vraiment passé, c'est passé pile juste, quoi. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Surtout que ce débat-là, il devait se tourner en tout début janvier et qu'il avait été déplacé. Donc, à tout moment, l'un des deux déplaçait le truc. Enfin, tu vois, tu fais des films et tu te dis, putain, mais on n'est pas passé loin de perdre six mois. Vraiment six mois. Et après, on s'est bien développé. Donc, d'abord, médias. On ne gagnait pas énormément d'argent, mais on faisait un peu de prod sur le côté pour différentes boîtes, juste de quoi maintenir le système, quoi, tu vois. Après, on commence à faire un peu plus d'argent en montant une agence derrière le crayon de création de contenu et d'influence, mais un truc un peu fourre-tout, tu vois, en vrai. On signe quelques deals plutôt cool. Un deal à 40K, un deal à 55K. Mais en fait, c'est un peu trop flou entre qu'est-ce que le crayon agence, qu'est-ce que le crayon qui bosse sur quoi, qui s'occupe de quoi. Donc, du coup, on décide de vraiment à ce moment-là faire une séparation claire en créant du coup le crayon, le surligneur, le pinceau. Le crayon promédiat de débat dès 1835, le surligneur agence de relations press et de personal branding pour les entrepreneurs et le pinceau agence d'influence et d'intelligence économique pour les boîtes. Et à ce moment, on crée vraiment la séparation, on met du temps à vraiment construire les business units indépendamment les unes des autres. Mais on sent que là, on a raison. Tu vois, c'est ce sentiment où genre, même quand tu expliques ça à un pote ou à un potentiel client ou à un potentiel, je ne sais pas, business partner, tu vas dire, ok, ouais, lui, là, tu sens que ton discours il est plus percutant, il est plus pertinent, il est plus évident. Donc, on a une grosse énergie à ce moment-là. On monte pas mal haut ces trucs-là. Entre-temps, je suis quand même Élise qui nous a un peu fragilisés parce qu'il y a un moment on s'est retrouvé quand même avec deux mois de cash devant nous à la fin de Élise lessivée de la présence donc là, il a fallu repartir au charbon, c'était pas marrant comme période. Et sinon, après derrière, nos propres person-branding et on dégomme tout. On est sur les bases de faire, on va dire, un million deux cette année, je pense, tu vois. Et on a décidé du coup de lever des fonds et de racheter les Pépites de France. Les deux étant intimement liés parce que je pense qu'on aurait levé des fonds beaucoup plus tard si on n'avait pas eu les Pépites de France devant les yeux parce qu'on n'avait pas besoin de cash pour tourner, on avait besoin de cash pour se développer, tu vois. Parce que sortir l'oseille pour racheter les Pépites de France en trésor plus dettes, ça nous aurait laissé peu de cartouches à louper avant d'être dans la merde. On ne s'était pas battu aussi longtemps pour se prendre un risque aussi gros juste pour protéger notre écoutie. Alors même que si jamais on fait rentrer ses investisseurs, on perd certes de l'écoutie et des actions mais on gagne des énormes investisseurs qui crédibilisent, des investisseurs super pétidents qui nous rapportent des deals, des investisseurs brillants qui nous conseillent, qui nous font des masterclass que tu veux et un soutien émotionnel et humain réel parce que du coup si jamais ton bateau il tanque ou c'est un peu compliqué, tu as quand même là aujourd'hui une petite vingtaine de personnes qui sont là derrière à nous envoyer de la force, à croire en nous depuis le début et tout. C'est quand même super sécurisant et en vrai tout ça pour finalement qu'on ait aujourd'hui en termes de gouvernance 100% contrôle de la boîte. En même temps quand tu lèves quand tu es rentable en plus avec des business angels c'est très difficile de t'imposer quoi que ce soit parce qu'en fait bah oui mais du coup je ne vais pas lever avec toi parce qu'en fait je suis rentable. Donc voilà et donc rachat des méfils de France méga excité et c'est vraiment important que les gens comprennent que c'est une étape game changers pour nous parce qu'en fait c'est celle qui établit notre stratégie définitive je ne sais pas mais en tout cas le vrai fil conducteur de cette boîte qui est le fil conducteur depuis le début mais on ne l'avait jamais vraiment matérialisé qui est la Media LED Company. Je suis ravi d'avoir un peu de temps pour vraiment expliquer ce que c'est. En gros une Media LED Company c'est une entreprise dont la première brique de business et de développement c'est le média. Le média est le big domino de la boîte. Et donc en fait le trafic donc la visibilité l'image de marque le réseau la compétence et l'approfondissement du marché va te donner un avantage gigantesque par rapport aux autres entreprises du même secteur que toi et donc à produit égal voire à produit légèrement inférieur tu gagneras toujours face à ton concurrent dans cette niche là. Ça c'est le concept de base de la Media LED Company. Donc comment ça se matérialise dans le crayon ? Aujourd'hui le crayon t'as un média de débat et il n'y a pas encore de compagnie derrière. Il y a une boîte de prod avec un studio mais c'est pas une compagnie ça c'est juste parce que autant gagner de l'argent sur les capital expenses que t'as déjà tu vois. Donc là le but c'est de développer à terme une application consumer qui sera probablement orientée autour de la connaissance. On ne sait pas encore exactement laquelle. On a le surligneur qui est une agence de personnes branding et de relations presse qu'on va faire évoluer de plus en plus dans la formation et dans l'éducation. Et quand je dis formation c'est pas formation en ligne t'achètes ta vidéo et tu vas te faire foutre. Un truc beaucoup plus complet un peu plus élitiste entre guillemets. T'as le pinceau on est en train de travailler sur un modèle mais j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore secret et c'est en préparation mais ça les gens seront au courant assez vite parce qu'on est en train d'avancer dessus et les Vides de France que du coup on a racheté pourquoi les Vides de France et pas plein d'autres médias digitaux géniaux qui existent sur le marché parce que les Vides de France ont une spécificité ils ont une application avec 350 000 utilisateurs dont 4000 payants. Donc ils correspondent exactement à la média de compagnie. Ils ont une audience de leurs médias digitales qui est sur Insta, TikTok, Facebook et depuis peu LinkedIn qui le redirige vers leur application consumer avec une version gratuite et une version payante. et c'est ça notre thèse de boîte et le but c'est que le crayon devienne d'ici 3 à 5 ans un groupe de médias de compagnie avec entre 4 et 8 grandes médias de compagnie et après on verra les embranchements que ça prend. Mais c'est ça la thèse de la boîte et en fait la raison pour laquelle c'est une thèse dans laquelle je crois beaucoup c'est 3 raisons. La première c'est que chaque business unit est rentable de base par son existence parce qu'un média a trop de leverage pour ne pas être au moins à l'équilibre. Si t'es pas trop mauvais en gestion de coût et que tu veux pas scale ça pour scale ça comme brut normalement t'es rentable. Deuxièmement avec le côté médias de compagnie et pas juste médias t'es rentable at scale t'es même très rentable at scale parce qu'en fait tes avantages comparatifs sur les produits que tu construis tu crées des différences et des gaps et des barrières à l'entrée monstrueuses tu gagnes énormément d'argent ça c'est le côté plutôt welcome to the jungle et le dernier truc c'est que tu crées des business unit indépendantes qui se renforcent toutes entre elles mais qui en même temps donc ça c'est des synergies écosystémiques mais qui en même temps s'il y en a une qui ont fait une offre de rachat débile pour l'une d'entre elles tu peux t'en séparer sans que ça change rien à ta boîte. Et donc en fait ça crée un modèle un peu hybride un peu différent pas vraiment start-up mais en même temps plutôt plus proche d'une start-up que d'une PME tu vois et donc du coup c'est un peu un modèle hybride moi ça me plaît je kiffe ce qu'on fait et surtout j'essaie de construire cette boîte là en me disant peut-être ça me durera toute ma vie peut-être pas mais en tout cas je la construis en me disant que c'est pas impossible qu'à 45 ans je sois encore à la tête de cette boîte ça me rendrait très heureux que ce soit le cas je veux pas insulter l'avenir parce qu'il est fait de trop de haut et de trop de bas pour ne pas suivre que peut-être qu'un jour on aura une offre débile et il y a un moment où on construit une offre débile la règle du business c'est que tu la prends mais je construis comme cette idée là ouais tu le visualises comme un projet très long terme exactement je sais pas ça comme pour exister dans l'éducation entrepreneuriale et en même temps je pense que c'est difficile de développer un projet comme ça uniquement pour exister justement tu vois il y a une vraie âme derrière ça et on s'est quand même lié à la boîte humainement ou à la image publique si tu veux voter une boîte juste pour la revendre tu n'existes pas c'est exactement ça tu n'es pas du tout présent sur ce média et c'est totalement l'inverse pour vous j'aimerais faire un focus sur cette levée de fonds justement à quel moment dans cette année 2023 vous vous dites ok on veut racheter les pépites de France il faut qu'on lève des fonds pour ça combien de temps il s'est passé tu vois entre le moment où il y a eu cette idée et le moment où ça s'est bouclé alors en fait toute l'histoire même elle va même plus loin que ça il y a un média que je ne citerai pas par respect mais qui était kind of à vendre pas les vides de France notre média on nous propose de le racheter de nous financer le rachat et de prendre des parts en échange du financement du rachat par info que je ne citerai pas non plus et on se dit c'est pas con c'est plutôt aligné avec ce qu'on fait le média en question est un gros média c'est un média en millions d'abonnés tu vois en tout cas plus de un et je me dis putain il y a un truc à faire en mode genre j'aime bien cette idée de groupe moi j'ai toujours eu en tête qu'on allait monter la première version du crayon donc celle que les gens peuvent encore voir sur youtube mais la version 2020 du crayon c'était débat interview politique interview entrepreneur interview artiste donc tu vois t'étais quand même déjà très très large comme spectre tu vois on a recentré évidemment mais voilà donc j'ai toujours eu cette idée de me dire j'ai envie de pouvoir j'ai envie que notre méthodologie de contenu puisse traiter de plein de thématiques sauf qu'on avait jamais vraiment fait ou jamais vraiment poussé si ce n'est le crayon pulp et le crayon business c'était pas c'était du défocus donc j'ai toujours eu ce truc ça me parlait tout de suite mais finalement à ce moment là on nous proposait juste de nous filer du fric pour racheter la boîte mais en fait ça nous rajoutait du taf sans nous rajouter du capital et sans vraiment avoir de modèle de revenu derrière ce média parce que c'est un média qui faisait quasiment pas d'argent qui avait beaucoup d'audience mais qui faisait quasiment pas d'argent ouais tout et le feat avec le fondateur le feat professionnel parce que humainement je l'aime beaucoup mais le feat professionnel j'avais une petite peur parce que si jamais on rachetait la boîte ça devenait moi enfin moi moi en tant que CEO mais ça devenait nos 4 les décisionnaires de ce qui se passait dans cette boîte et je sentais que le mec c'était pas aussi évident que lui dans sa tête donc bon j'ai pas pris de risque et donc du coup j'ai décidé de sortir cette opportunité là mais ça m'était resté en tête et du coup je rencontre Lucas Roulier des Pépites de France il y a un an donc en 2022 et on se discute il me montre je trouve le projet ouf on discute on avance on discute puis à un moment il commence à me dire que son associé qui était majoritaire pourrait peut-être être intéressé de vendre un jour parce qu'il va peut-être pas faire ça toute sa vie ça le vénère il a l'impression que ça va pas assez vite tout ce qu'il y a avec j'étais oh shit il y a une opportunité on va y aller tout de suite parce que moi pour le coup je savais que ce trou je savais que ce média l'est un banger je le sais je le suis depuis que je connais Lucas tout est 20 sur 20 après Lucas est excellent mais tout est 20 sur 20 et du coup je fais une première offre une deuxième offre et à ce moment là au moment où je fais l'offre je ne suis même pas encore levé de fonds moi je tente juste mon truc je commence à voir qu'il commence à avoir vraiment un sujet et dans ce moment un sujet on pond un deck et on dégomme tous nos contacts parce que là on a un mois deux mois pour lever parce que le mec lui il veut vendre il veut vendre vite et quand il a décidé de vendre vite après lui il va aller voir d'autres acheteurs potentiels pour sortir le fric et vu combien on l'a racheté beaucoup de gens se seraient alignés sur le prix qu'on l'a racheté tu vois et donc du coup moi je me presse comme un dingue on envoie des mails partout et tout on a Xavier Agniel qui nous répond très rapidement et qui se chauffe et après on a toute la team Pierre-Edouard Sterrain avec Autium Impact qui nous répond et qui se chauffe qui ont été les premiers à vraiment se positionner sur ce qu'on faisait j'arrive à convaincre David Dayani que je connaissais depuis pas mal de temps j'arrive Ben Dayan qui nous suit depuis le début André Ben Saïd pareil et tout il y en fait quelques autres entrepreneurs dont des mecs comme Mano à la branche ou même les fondateurs de mimes parce que pourquoi pas très très bêtes de gars humainement c'est des bêtes de gars et donc du coup on s'est retrouvé dans une situation où en fait en un mois un mois et demi on a réuni un million un million un comment toi est-ce que tu le alors déjà c'est ouf et bravo pour ça et surtout j'ai vraiment cru qu'on n'aurait pas les fonds à temps pour être très franc j'ai vraiment cru qu'on n'aurait pas les fonds à temps parce qu'après une fois que tu as réuni l'argent il y a les négo autour du pack bien sûr il y a toute la problématique juridique administrative etc et que tu sais que si on était pressé dans ta négo à tout moment tout le monde va essayer d'en profiter pour négocier ses intérêts et clairement aucune levée de fonds est un long fleuve tranquille donc franchement bravo pour cette belle réussite finalement en 2023 comment toi est-ce que tu l'as vécu personnellement t'étais dans quel mood franchement point positif j'ai appris énormément de trucs vraiment genre comme peu enfin c'est vraiment les fast-track douloureux où t'apprends comme un port point positif le résultat final donc le rachat il a levé c'était l'absolu 20 sur 20 c'était ce que j'étais allé chercher et comme je dis en m'annonçant mais là pour le coup c'était pas auprès du public mais auprès de mon équipe j'ai délivré et donc du coup quand t'annonces c'est comme MEP il dit t'es pas content de tripler si tu mets ton tripler à la fin t'es en mode ça fait plaisir c'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir fait tu vois et très content aussi parce que ça nous faisait vraiment pivoter en tant que groupe et que je pense que c'est vraiment l'ADN de notre boîte c'est l'ADN de notre équipe c'est l'ADN de notre vision donc ça très content en revanche point négatif humainement ça a été douloureux vraiment douloureux parce que je suis pas un as de la négo parce que j'aime pas ça parce que pour moi être entrepreneur c'est build des trucs c'est pas négocier et que en fait si ça est négocié aussi mais ça me fait chier parce que moi ma vraie compétence c'est de faire un 0 à 1 en moins d'un mois sur un truc genre des trucs comme ça tu vois et ça c'est ce que je sais faire de mieux mais là pour le coup j'ai dû apprendre autre chose donc ça c'était vraiment douloureux deuxième truc ça a été pendant mes vacances j'avais pas pris de vacances depuis de vraies vacances depuis Noël je prends deux semaines mi-août qui en fait par hasard et retard du calendrier est devenu le pic de négociation avec la levée de fonds et les pépites de France donc ça a été ça a été deux semaines d'enfin enfin infernales alors que j'étais alors que j'étais censé avoir aimé mon meilleur repos tu vois et dernier point négatif on n'a pas finalement réussi à garder Lucas qui a décidé de cash out au moment où il y a eu la propale pour prendre son enfin prendre de l'oseille et faire son truc de son côté je respecte complètement mais un peu triste parce que c'est un mec dont j'ai un immense respect humain d'ailleurs personnel et professionnel et que ça me faisait une joie c'était d'ailleurs une des raisons qui m'avait motivé à la base de faire les pépites de France et pas d'autres médias mais donc très triste ravi d'avoir les pépites de France je le remercie pour l'opportunité mais un peu triste parce que c'est quelqu'un que je porte beaucoup à qui j'ai énormément d'estime tu vois très clair ce qui est assez ouf c'est que cette année t'as tout dégommé c'est à dire que début d'année t'as été sorti undersorti dans Forbes c'est comme ça qu'on s'est rencontré hum du coup il y a eu cette levée de fonds effectivement t'es devenu chroniqueur aussi bien sur BFM que sur RMC ouais BFM Business sur BFM Business exactement ce qui est assez ouf parce qu'il n'y a pas de profils qui ont ton âge ouais alors encore plus il n'y a pas il n'y a pas de créateur d'internet il n'y a personne exactement donc c'est encore plus j'allais dire what the fuck mais non parce que c'est complètement logique vis-à-vis de ton profil mais c'est ouf que quelqu'un comme toi justement devienne chroniqueur sur ces chaînes t'as eu effectivement cette levée comment est-ce que tu vois on arrive à la fin de l'année c'est quoi un peu ton bilan de cette année 2023 qui a été vacances mais quelle aventure quelle aventure de barge c'est vraiment un truc de malade mental en fait je pense que je ne réalise pas déjà parce que je pense que quand tu travailles c'est quelque chose que tu dois connaître mais quand tu travailles dur t'es dans un tunnel mais surtout t'as toujours cette impression que les résultats vont moins vite que ce que t'attendais dans ta tête et donc en fait il faut que tu prennes du recul comme là j'en ai pris la semaine dernière pour mesurer que c'est quand même aller très vite mais sur le moment c'est tellement douloureux que t'as l'impression qu'au contraire t'as l'impression que ça va très lentement ça fait un peu l'effet inverse d'une vidéo qui pète tu sais une vidéo qui pète sur les réseaux sociaux t'as l'impression que t'as pas mérité mais que c'est waouh c'est ouf ce qui m'arrive alors que quand c'est vraiment sur ta boîte ou toi sur ton podcast t'as ce sentiment que waouh j'en ai sué chacune des minutes pour en arriver là et donc quand là on va te dire je sais pas c'est ta 50ème émission je sais pas t'en es à combien d'émissions 130 130 c'est ta 130 émission gros t'as fait 130 podcasts tu vois toi tu te dis oui bon 130 il y en a qui en ont fait 300 ouais 130 podcasts tu vois et ça c'est un truc de ouf et je pense qu'on a besoin de prendre du recul donc quelle aventure fier de nous et après en vrai franchement que le début j'ai l'impression qu'on a terminé le premier chapitre ouais parce qu'en fait je me rends compte et ça c'est peut-être le truc le plus ouf avec l'entrepreneuriat c'est que c'est un jeu infini en fait t'as pas de fin et je pense que c'est ça qui est le plus excitant en fait c'est qu'il y a toujours quelque chose d'autre à inventer quelque chose d'autre à faire et tout bon là malheureusement on va devoir un peu se focus et pas faire de nouveaux trucs mais faire très bien les trucs qu'on fait déjà tu vois quelques petits nouveaux trucs quand même mais voilà notamment dans le pinceau mais t'as un peu ce truc quand même enfin moi que je garde à l'esprit que en fait en fait dans 2-3 ans je penserais je me dirais je regarderais cette époque là en me disant putain c'était le début tu vois j'espère en tout cas que je me dirais ça et ça j'essaye le plus possible de m'accrocher à ce sentiment et de chérir ces moments là parce que je me dis que peut-être qu'à d'autres moments en fait on sera 50 ou 100 dans la boîte moi j'aurais plus le temps de rien gérer de rien comprendre parce que je serais boxé de tous les côtés je serais limite en costard avec regarder ma montre toutes les 2 minutes pour être certain que je suis à l'heure tout ce que tu veux et je suis content d'être encore dans cette vie où je suis en t-shirt en train de faire des podcasts avec des gens que je kiffe où je peux prendre ce temps là parce que ce temps là et je sais pas comment dire ça et pas du tout empêche pas de faire avancer la boîte tout ce que tu veux et que je vais t'avouer que j'ai quand même je pense que j'ai les épaules pour mais j'ai encore un peu peur de la phase où je dois où je dois gérer une boîte qui fait je sais pas 30, 40, 50 millions de revenus par an avec toutes les contraintes que ça demande et je le dis très franchement je sais pas à ce moment là je sais pas à ce moment là qui je serai encore tu vois je sais pas encore si en tout cas ce que je suis aujourd'hui n'est pas prêt pour ce moment là là je suis vraiment j'ai le profil en tout cas humainement avec toutes les compétences toute la mentalité que j'ai en ce moment là de scale tu vois c'est en mode genre comment on va très très haut mais le profil de réussir à gérer de faire les bonnes décisions au bon moment d'être beaucoup plus dans la gestion dans le truc comme ça aujourd'hui j'ai encore énormément de progrès à faire j'ai une marge de progression gigantesque là-dessus plein d'erreurs que je fais je suis encore pas très bon au recrutement je suis encore pas excellent au management j'ai des grosses lacunes sur la partie pilotage financier DAF et tout ce qui va avec tu vois je me rends compte que je suis tu sais c'est quand tu commences à passer des steps que tu te rends compte qu'il y a certains domaines que t'avais un peu mis sur le côté parce que c'est pas la prio et là tu te dis ok d'accord bah en fait là je vais commencer à arriver à un stade où je vais commencer à être en retard quoi vraiment sur ces sujets mais un autre genre de stress tu vois c'est un mix entre en même temps de la peur en même temps de l'excitation et sur le chroniqueur pour être très franc le chroniqueur sur la grande gueule c'est un rêve de gosse je pense que j'ai toujours voulu faire de la télé je pense que ça s'est ressenti aussi quand t'as communiqué dessus sur les réseaux ça se voyait que c'était quelque chose que tu voyais comme un aboutissement tu vois ah mais moi vraiment je le voyais vraiment comme un aboutissement je pensais jamais que ça m'arriverait aussitôt pour être très franc dans ma vie et surtout j'ai construit le crayon et là j'ai dit je spécifiquement parce que pour le coup ça c'était ma ma culture personnelle j'ai construit le crayon en regardant On n'est pas couché en regardant Ce soir ou jamais en regardant Salut les terriens donc en regardant en gros Ardisson Lurukier et et comment il s'appelle Etat d'édit tu vois en gros à la télé et je sais que c'est un peu moins le cas pour Antonin, Sexine et Jules qui eux avaient d'autres références et je sais qu'en regardant ça le nombre de fois où je pétais un câble j'avais envie de rentrer dans la télé pour dire mais gros tu dis de la merde et tout tu vois Et là tu peux le faire Et là je peux le faire gros Tu vois il y a un moment genre et j'ai un truc aussi parce que c'est un truc que m'avait dit mon parrain qui vit aux Etats-Unis qui est quelqu'un dont je suis très proche qui m'avait dit attention en gros à trop vite atteindre tes rêves parce que ils peuvent à la fin devenir des choses banales avec lesquelles t'accordes plus de valeur tu vois et pour être très franc aujourd'hui en tout cas c'est encore aujourd'hui le cas sur un paquet de trucs qui m'est arrivé dans ma vie une fois qu'il y a un truc que je voulais et que j'ai et que ça me fait kiffer ça arrête rarement de me faire kiffer tu vois je vis dans un appart avec Jul et Anto qui est canon on est trop bien et on vit une bête de vie dedans on coloc avec si ce n'était pas avec nous ça la faisait chier d'être avec des mecs tu vois mais on vit tous les trois je suis encore euphorique et j'ai même encore parfois encore aujourd'hui du mal à réaliser quand je vis ce kiff là alors que ça fait aujourd'hui ça fait quoi ça fait plus d'un an et demi qu'on est dans cette appart là un an et neuf mois et je suis toujours en même niveau de peut-être pas de même niveau de kiff mais je suis toujours en kiff ultime je ne me dis pas putain il me faudrait un appart plus grand il me faudrait un appart où je suis plus tranquille enfin je suis juste trop content et donc je m'accroche à ce sentiment là en essayant de chaque jour un peu chérir ma chance que j'ai parce que parce que mine de rien comme le dit je ne sais plus qui avait sorti cette phrase là mais j'avais trouvé ça très je crois que c'est Joe Carize qui avait sorti ça en disant la réussite professionnelle c'est une course à laquelle seulement 1% des gens sont au courant qu'elle existe et dans ces 1% des gens 0-1% commence à 50 mètres je ne sais pas où je me place moi dans ces dans ces 99% 1% ou 0-1% j'ai pas envie de me positionner moi-même parce que j'en parlerai peut-être pas ici ou peut-être un peu après mais j'ai aussi eu des vrais moments de doutes et des énormes difficultés en revanche je n'aurais jamais la prétention de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment vraiment eu beaucoup plus de difficultés que moi et qui n'ont pas eu surtout beaucoup moins de proximité de leurs rêves que moi et donc je veux au contraire aussi en fait en profiter à fond parce que j'ai eu cette chance là donc autant que sur qui ça tombe en profite et que chaque personne qui arrive à accomplir ses rêves en profite on ne fait pas ça pour se flageller en revanche je pense que c'est sûr qu'un jour si slash quand j'aurais vraiment accompli des choses beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui je pense qu'un truc en mode genre Diversi Days de Anthony Bapkin ou Les Déterminés de Moussa Kamara je pense que je m'impliquerais beaucoup dans un truc comme ça où je créerais même le mien ou un truc qui ressemble parce que ça me ça ce truc m'inspire beaucoup le fait d'aider quelques individus singuliers à transformer leur vie avec des conditions de départ très difficiles comme je ne sais pas des parents absents mais absents même orphelins des gens qui avaient des handicaps des gens qui avaient des conditions ou de langue ou de culture qui n'étaient pas du tout alignées avec le pays dans lequel ils étaient tout ce que tu veux ça pour le coup c'est des choses qui m'inspirent pas mal vraiment j'en discute beaucoup avec Amadou Dhabitao de Bon Luzard Nouveau je ne sais pas si ça te parle je connais bien qui est humainement un mec incroyable et qui a ce discours de redorer le blason intellectuel et humain et professionnel des quartiers et ça c'est une vision qui m'inspire ça m'inspire d'ailleurs depuis le premier jour où je l'ai rencontré Amadou parce que ça je trouve ça incroyable ça c'est le genre de mission qui m'inspire du coup nous à l'échelle du crayon réunir quoi réunir putain détruire un peu la culture de détester les gens au lieu de détester les idées c'est relou c'est relou surtout qu'en plus quand tu connais Backstage je le dis entre nous même s'il y a des gens qui nous écoutent mais il y a des gens ils sont en train de s'insulter à la télé ils sont potes en vrai bien sûr mais sauf qu'ils comprennent pas qu'ils poussent des gens à vraiment s'insulter en vrai eux pour le coup parfois en venir aux mains et ça c'est pas marrant ça c'est pas marrant du tout Justement une dernière question sur ton job de chroniqueur comment t'as bossé justement le fait de t'adapter au format télé parce que le format web on le connait c'est dur c'est du format long c'est du format où t'as le temps de parler format télé c'est que tu dois limite lancer des punchs t'as des temps très courts de parole du 30 secondes 60 90 voire 120 comment est-ce que tu t'es comment est-ce que t'as bossé ce sujet là en fait Alors j'avais un tout petit peu de practice sur les formats courts vidéo Instagram parce qu'en fait c'est assez proche c'est un peu une vidéo une idée un point un argument un chiffre enfin tu vois c'est le genre de logique où tu peux pas rentrer dans la subtilité mais en revanche tu peux faire des points un peu grossiers et puissants sur un sujet du genre par exemple je défendais je défendais la légalisation du cannabis dans une des émissions c'est un truc un peu de notoriété publique que je suis pour mais sans en faire je suis complètement pour être très franc mais en tout cas si on me pose la question je suis pour et je disais en fait pour une raison toute simple c'est qu'en fait tout l'argent qu'on dépense donc c'est ça mon argument tout l'argent qu'on dépense à lutter contre le cannabis on lutte mal dessus parce que ça nous coûte plus d'argent et ça nous rapporte zéro là on pourrait lutter plus efficacement et avec plus de moyens si on le légalisait en gros et ça c'était un argument très simple mais en fait des arguments pour la légalisation du cannabis j'en ai des visions j'en ai plein je pourrais te comparer le cannabis et l'alcool je pourrais t'expliquer qu'en fait il y a énormément de gens pour qui c'est on va dire c'est un échappatoire au même titre que des gens s'échappent dans le gaming s'échappent dans dans l'alcool mais dans plein d'autres choses dans le sport ou autre c'est pas très simple ce que tu veux je pourrais aussi te montrer que des pays qui l'ont légalisé n'ont pas de problème de toxicomanie réelle avec le cannabis en tout cas moins qu'en France je peux prendre plein d'exemples qui seront mais celui de ce jour là sur RMC j'avais pris cet exemple en disant en fait aujourd'hui l'argent qu'on ne peut pas vraiment faire de la prévention sur le cannabis parce que ce n'est pas légal donc on a peu d'argent et en plus faire de la prévention sur un truc illégal c'est pas possible c'est un truc débile un peu en France mais c'est pas possible il ne peut pas y avoir une publicité du gouvernement pour dire ne prenez pas de coke par exemple parce que comme c'est illégal le gouvernement ne peut pas en parler je ne sais plus quelle est la raison exacte je te ressortirai le truc et du coup je dis en fait c'est trop con et ça tu peux le défendre beaucoup plus facilement en 1 minute 30 que si tu dois faire un plaidoyer de 20 minutes pour et ça c'est selon moi le genre de logique que tu apprends beaucoup le format court et après l'autre truc c'est tout simplement l'art de raison de Schopenhauer tu te bouffes l'art d'avoir raison et après tu joues un peu avec ça tu peux être très 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 malhonnête tu peux être très sophiste ça m'est arrivé de l'être une ou deux fois à la télé c'est le moins possible mais parfois tu l'es c'est quand même très marrant ouais ça reste un jeu aussi ouais exactement on va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure avec deux questions la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale c'est une bonne question je pense que c'est à post-Élise du coup en gros en très très court Élise c'est une application pour la présidentielle pour à peu près savoir quel était son candidat on a fait un banger ça a fait plus de 3 millions de téléchargements c'était un truc de ouf sauf que du coup ça a beaucoup plus percé que j'aurais pensé du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps que j'aurais pensé et donc du coup moi mon temps il est pris par le crayon évidemment mais il est un peu pris par Élise de l'autre côté le crayon passe énormément de temps à essayer de recevoir tous les candidats à la présidentielle pour faire un gros coup on a réussi à avoir plein de oui mais comme il nous manque 2-3 gros que je ne citerai pas pour des raisons évidentes je ne sais pas de me les foutre à dos non plus mais qui ne veulent pas le faire ça m'a rendu vénère on a décidé de ne pas le faire parce qu'avoir que la moitié on trouvait que ça faisait presque plus ridicule que n'en avoir aucun et en plus ça allait contre toute la mission du crayon qui est de faire parler littéralement tout le monde avec une grande liberté de ton et du temps pour le faire donc beaucoup de gens de l'équipe étaient concentrés là dessus ce qui ne rapporte pas d'argent et qui en plus n'a pas rapporté même pas de vues ou d'abonnés en plus particulièrement et on était en plus en ce moment là en train de lancer le surignor et le pinceau donc c'était en début d'activité donc on se retrouve en fait avec un mois et demi deux mois de runway sans perspective future d'argent direct avec Ilz qui se termine une présidentielle d'un point de vue crayon qui a été un peu en demi-teinte là dessus et là putain t'es en mode t'es épuisé de cette présidentielle infernale et horrible et tu te dis c'est le moment où tu vas devoir mettre le plus d'intensité dans ton travail pour te sortir les doigts du cul on a vraiment eu peur pour être très franc on a vraiment eu peur mais on s'en est sorti mais ça a été quelques nuits blanches quelques sueurs en revanche et ça c'est assez ouf mais aucun sujet entre associés même pas un début de commencement personne qui pointe du doigt l'autre personne rien juste une forme de petit sourire un peu de folie en mode genre de toute façon on a rien à perdre on va y aller c'est pour ça qu'on avait signé et à l'inverse quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure je dis souvent que c'est le fait d'avoir emménagé dans les locaux dans lesquels on est là aujourd'hui c'est arrivé début septembre c'est ça ? non de ceux qu'on a pris l'appart qu'on a pris il y a un an et demi parce que j'ai vraiment basculé pour la première fois on avait un QG crayon et moi ça m'a vraiment fait câbler aujourd'hui je te dirais je pense que c'est le rachet des Bépites de France c'est le jour où on a signé les Bépites de France parce que ce jour là je sais pas j'ai eu une espèce de sentiment que j'étais plus un enfant même si je n'avais pensé être un enfant mais j'ai toujours eu un peu ce regard envers moi même je suis quand même à la fin de la journée un sale gosse qui fait le pitre tu vois ce que je veux dire et je me juge pas négativement de ça mais j'ai cette idée là j'ai cette vision de moi même un peu mi-affectueuse mi-or t'es quand même t'es quand même pas le daron que tu devrais être tu vois et là au moment où j'ai décidé je te regarde il n'y a plus de blague là là ça rachète des boîtes il n'y a plus de blague du tout tu vois genre ça tue n'importe quoi cette connerie et en fait là j'ai vraiment mis un switch en mode ah ouais là on rachète des boîtes tu vois et là je sais pas c'est con mais tu te sens acteur de l'économie tu te sens acteur de l'économie dans le sens où c'est comme si tout ce que j'avais fait dans l'entrepreneuriat jusque là avait convergé vers ce moment où je suis devenu le gars qui est en train de pousser l'ambition d'une des plus grosses boîtes médias de sa génération tu vois et j'ai eu ce sentiment personnel de grande fierté et en même temps de grande humilité en mode genre la tâche est grande j'espère que je serai à la hauteur et j'espère que que je ne cèderai pas à la tentation de me prendre au sérieux de péter des plombs de me défocus de ce qui fait notre force et tout tu vois donc j'ai eu ce moment un peu absolu tu vois je me suis écouté du son juste après d'ailleurs pour le coup on a un trajet avec ma soeur pour un déjeuner avec une marque tu vois et on s'est tous les deux foutus du son on n'a même pas discuté tu vois on faisait juste chance qu'on était en bulle perso et puis c'était l'accomplissement de tellement de taf et de prise de tête et de stress et de rebond et de négo et de grand ouf comme tu disais ça clôture en fait le chapitre 1 de cette aventure c'est exactement ça et ça c'était assez ouf et puis et puis je sais pas j'avais l'impression j'avais l'impression qu'on étendait vraiment notre mission que notre mission c'était plus de réconcilier notre génération avec la politique qui était la mission initiale du crayon celle que Sixtine avait établie mais c'était de reconnaître notre génération avec les médias et je me sens beaucoup plus aligné et je pense qu'on se sent tous les quatre beaucoup plus alignés avec cette mission parce qu'en fait on est tous les quatre intéressés par la politique mais par beaucoup d'autres choses en fait et je pense que ce truc politique nous minait un peu aussi parce qu'on les adore pas quoi tu vois enfin en tout cas là pour le coup je parle que pour moi je parle pas pour les trois autres mais moi politique j'ai quand même un avis très négatif sur eux tu vois et donc du coup ça m'énervait de devoir réconcilier notre génération avec des mecs que j'aime pas quoi tu vois bon après c'est avec la politique en tant que concept pas en tant que personnalité mais les gens qui l'incarnent c'est comme putain c'est comme tout pourquoi on les aime pas quoi les mecs quoi c'est quand même vraiment c'est la cascade c'est la cascade de conneries quand même les types tu vois tu disais dans un podcast que ça te soulève justement que de recevoir des gens qui avaient limite un discours scripté parce que quand t'es politique et que t'es en fonction évidemment tu peux pas dire tout ce que tu veux ceux qui vont lâcher des dingueries c'est ceux qui sont plus du tout dans le spectre politique complètement mais d'ailleurs c'est pour ça qu'un c'est pour ça qu'un Jean-Luc Mélenchon Eric Zemmour est par défaut par défaut parfois ils font des interviews inintéressantes mais par défaut intéressant c'est que ce sont deux personnalités politiques avec des idées je fais exprès de prendre deux idées opposées justement pour qu'on n'y ait pas de biais par rapport à ça qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite on s'identifie à ça mais ce sont des gens qui partagent de la pensée ils produisent de la pensée et quand t'as des députés de certains corps politiques qui sont vraiment pas du tout proches du management et qui n'ont pas d'ancrage local et qui sont juste pilotés par le parti ils sont obligés de sortir de la ligne du parti et du coup ils sont inintéressants parce qu'ils n'ont pas d'avis personnel j'ai vu des élus de droite commencer à critiquer le rap alors qu'ils en écoutent il y a un moment ça te fait un ridicule tu vois tu te dis et pourtant des élus de droite j'ai pas j'ai pas d'avis négatif sur eux en plus c'est juste sur mais gros t'écoutes du rap de quoi tu parles je te dis que c'est bien le rap ça n'a aucun sens vraiment c'est le mec qui regarde Star Wars et qui dit les seuls films qui sont bien c'est les documentaires mais ferme ta gueule gros en fait tu vois il y a des vaisseaux spatiales les sabres laser tu demandes quoi de plus il y a un moment c'est quoi tu veux trouver ça intelligent bah en fait c'est le renversement d'une démocratie par une dictature par une personne qui contrôlait les deux camps voilà c'est ça Star Wars t'es content et bah en fait le rap c'est pareil le rap c'est pareil tu veux que je te montre Youssoufa le nombre de fois où il cite du Victor Hugo ou du Zola tu veux que je te montre du Médine qui a poussé une réflexion profonde mine de rien sur la place des musulmans en France et tout on est d'accord ou pas d'accord Kirit James pareil tu veux qu'on parle de Nio qui est quand même littéralement le storytelling du self-man-man il y a un moment qu'est-ce qu'il vous faut le fianso il vous faut quoi les gars il vous faut quoi les gars bordel pour qu'on arrête d'être je suis de droite donc j'aime pas le rap je suis de gauche donc j'aime le rap on arrête ces conneries un peu quand même tu vois 5 minutes c'est chiant c'est pas profond c'est pas pertinent c'est pas c'est pas humain quoi c'est pas la vérité c'est pas la réalité les humains sont faits de paradoxes et les gens voteront pour des gens paradoxaux on l'a fait toute notre vie donc c'est pas grave il n'y a pas besoin d'être hyper cohérent avec la ligne du parti c'est pas grave c'est pas grave tu vois ça c'est le premier truc qui me rend dans un c'est le fait que t'es politiquement correct et politiquement correct pas dans le sens de la dog de la dog tout ce que tu veux politiquement correct dans le sens par rapport à ton parti pour que les gens le sachent politiquement correct c'est un terme historique affilié à l'URSS où en gros si jamais tu étais aligné ou pas avec la ligne du parti si c'était le cas tu étais politiquement correct si tu n'étais pas tu étais politiquement incorrect ok excellent bref c'est pour la petite histoire mais en gros politiquement incorrect c'est des alignés qui sont partis donc ça ça me fait chier deuxième truc qui me fait chier le manque de curiosité pour ce qui se passe de nouveau putain il n'y a pas un politique qui est capable de parler de crypto on parle quand même littéralement d'un actif financier dont 8% des français 15% des américains en détiennent au moins au moins 1000 dollars ou 1000 euros intéressant de s'y pencher un petit peu je pense d'ici 3-4 ans ils parleront d'intelligence artificielle ouais tu vois il y a un moment qu'est-ce que foutent les types vraiment là vraiment j'insiste au climat d'ailleurs au climatique par exemple qu'est-ce que foutent les types troisième sujet sur les politiques vraiment je suis content de vivre mon sac parce que vous ferez des grandes carrières si vous êtes très bon vous ne ferez pas des grandes carrières si vous êtes tout le temps en train de faire votre petit calcul de performance personnelle soyez des grands des grandes personnalités politiques et vous ferez des grandes carrières politiques arrêtez de penser à votre gueule il y avait eu je sais pas une espèce de truc de news de Gérald Darmanin vexé de pas être premier ministre mais gros en fait fais ton job de ministre de l'intérieur en fait en fait tu vois on s'en fout tu seras nommé premier ministre si tu seras nommé premier ministre c'est tout t'arrêtes de chialer quoi vraiment c'est saoulant au bout d'un moment tu vois fais ton job et si t'es très bon tu seras nommé ailleurs mais arrêtons les petits calculs politiciens Sandrine Rousseau aux écolos mais Sandrine Rousseau elle dit plein de trucs super intéressants mais elle est plutôt LFI Sandrine Rousseau en vrai c'est ok d'ailleurs qu'elle soit LFI c'est très bien qu'elle soit LFI c'est un super parti la LFI mais pourquoi être dans l'écologie des verts c'est pas le bon parti le camp n'est pas derrière elle c'est bizarre à dire et ça c'est pas la seule d'ailleurs des gens qui sont censés être des macronistes de gauche mais en fait quand t'écoutes leur discours les mecs sont LR soyez dans le bon camp soyez dans le camp qui sont le camp de vos idées et le dernier point ne voyez pas s'il vous plaît la politique comme un job ne voyez pas la politique comme un job venez accomplir une mission et si on vous fait continuer de faire confiance vous pouvez la continuer cette mission si on ne vous fait plus confiance vous retournez faire votre life si vous êtes capable de faire de la politique si vous êtes capable d'être ministre ou député ou autre vous êtes probablement des capacités de gagner au moins autant d'argent ailleurs et dans des boîtes en vrai plutôt stylées plutôt trucs plus tu te fais un réseau de cinglés quand t'es politique donc tu te reçois quand même assez facilement arrêtez d'être obsédé de vous accrocher à votre petite chaise de pouvoir c'est un mélange de plein de trucs mais qui fait que je suis un peu venu contre la politique t'as des trucs cools t'as des gens cools t'as des gens qui ont des trucs intéressants je trouve que Glucksmann Raphaël Glucksmann a une vraie pensée politique intéressante je trouve que c'est aujourd'hui probablement le vrai la vraie gauche entre Macron et la LFI c'est Raphaël Glucksmann aujourd'hui je trouve il a un vrai logiciel politique vachement intéressant très cultivé et tout je trouve que David Lysnard a un discours sur la simplification administrative qui est archi brillant et qui est ultra nécessaire en France je trouve que Paul Iggy je sais pas si ça te parle c'est un peu le mec du numérique ou le député des start-up j'ai oublié exactement quel est son job mais c'est une personnalité politique de La République en Marche qui parle beaucoup de start-up et d'économie numérique et je trouve ça passionnant et je trouve ça bien qu'un politique en parle c'est cool de faire ça il y a quand même quelques-uns qui font des trucs cools et je me mords pas garant pour ces trois là en vrai je les connais pas je connais pas leur position j'ai juste vu ça de loin et c'est mon analyse mais en gros ras-le-bol des politiciens ouais je suis très aligné avec tous les points que t'as pu lister même si je fais toujours les formes parce que les gens parvalins pas tous les mêmes pas tous dans le pack pas tous dans le mot les gens ont le droit de changer tout ce que tu veux mais globalement ça m'a un peu vénère et je pense que justement toutes ces raisons c'est aussi le pourquoi que la nouvelle génération ne s'intéresse plus à la politique ou s'intéresse beaucoup moins qu'il y a je sais pas 50 ans par exemple 100% donc très aligné avec ce que t'as dit on passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres le mindset et l'entrepreneuriat la première question c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure oui oui des rencontres je sais qu'il y en a plein mais t'es obligé de me faire un focus sur une personne je vais essayer de faire des rencontres je vais essayer justement de faire des réponses pas forcément exhaustives mais en tout cas ultra alignées avec ta question Jules Simian le fondateur de Extra Student qui est un de mes meilleurs amis mon meilleur ami un de mes meilleurs amis qui est un gars que j'ai rencontré par l'intermédiaire de mon associé d'Elise Grégoire Cascara parce qu'il connaissait Grégoire moi je connaissais Grégoire et c'est Grégoire qui nous a mis en relation on est vraiment devenus potes au bout de 1h30 de verre après un verre tous les deux on est devenus potes au bout de 1h30 genre vraiment ça allait super vite je l'ai invité en vacances chez moi deux mois ou trois mois après sur le bassin d'Arcachon lui après m'a invité on est devenus potes vraiment très très vite et aujourd'hui c'est probablement c'est probablement le mec hors de mes associés qui sait le plus de choses sur ce que je pense réellement parce que tu sais je sais que c'est pareil pour toi mais on a quand même aussi un masque et social et professionnel et des trucs que je peux pas dire sur caméra mais que je peux même pas dire hors caméra pour plein de raisons d'intérêt croisé de chacun lui je le dis quasi tout et je sais que c'est pareil pour moi de son côté à lui et ça fait énormément de bien de pouvoir avoir un ami c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour être mon ami on fait pas de business ensemble pour mes degrés on en fera peut-être un jour mais aujourd'hui on en fait pas mais on est ultra potes mais en ayant une vie très très similaire tu vois lui il a monté une app consumer qui a 250 000 utilisateurs et qui est potentiellement une vraie machine de guerre quand ça sera à l'échelle tu vois et du coup on a des sujets en commun mais en même temps on est pas exactement sur le même sujet on est passionné on s'est vraiment bien trouvé on s'est vraiment trouvé comme des amoureux tu vois en vrai même si on est tous les deux hétéros on s'est quand même trouvé un peu comme des on fait la paire et on a même depuis un peu moins de temps devenu aussi très potes dans cette team là avec un mec qui s'appelle Sacha Benhamou de Revoltrain qui est un mec brillant aussi et du coup on est très souvent tous les trois et vraiment c'est vraiment deux rencontres qui m'ont vraiment fait énormément changer sur le je sais pas comment dire ça mais l'approche beaucoup plus start-up en fait de ma boîte même si j'ai toujours été très start-up par l'éducation The Family Ousama qui est même un pote et tout ce que tu veux mais je pense que c'est eux qui au quotidien me challengent le plus parce que eux leurs deux boîtes sont pour le coup pleinement à part en tir des start-up tu vois donc ça me challenge beaucoup sur leur vision sur plein de choses où en fait je me rends compte que parfois moi je fais des je sais pas comment dire ça mais je me donne du mal pour rien là où je pourrais faire autre chose et tout c'est des vraies rencontres solides c'est des vrais piliers c'est hyper précieux hyper important d'avoir justement dans son entourage des amis à qui on peut se livrer sur des thématiques sur lesquelles justement potentiellement ils ont déjà été confrontés puisqu'ils sont aussi entrepreneurs donc ça c'est clairement et aussi parce que t'as des amis voire des membres de ta famille avec qui tu peux pas parler de tout parce que ça les intéresse pas ou ils ne comprennent pas et ça c'est quand même quelque chose d'assez frustrant pour certains potes que j'avais à l'ancienne tu vois en revanche avec eux pour le coup ça déroule tous les trois hyperactifs donc en fait ça doit fuser on fait deux heures de discussion en 30 minutes ouais ok c'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre être à la tête de la stratégie décider d'où on va en gros la stratégie les bases de la stratégie c'est where to play et how to win donc c'est en gros où est-ce que je joue et comment je gagne c'est dans cet endroit là et c'est décider où est-ce que tu joues et comment tu gagnes qui moi est probablement là où je tire le plus d'excitation et de plaisir à être entrepreneur le fait de ne pas avoir de patron au sens de ne pas avoir de supérieure hiérarchique c'est cool mais c'est moins cool que quand j'avais quand j'avais 17-18 piges où là pour le coup c'était la libération absolue le fait de gagner très bien sa vie c'est très cool mais tu peux très bien gagner ta vie autrement mais vraiment le fait de décider de où est-ce que tu vas et de comment tu gagnes le fait d'avoir un ownership total sur la réussite et les échecs c'est quelque chose que je trouvais ultra libérateur quand tu gagnes y compris quand tu perds parce que perdre quand c'est pas de ta faute c'est ultra frustrant et gagner quand c'est pas grâce à toi t'as quand même toujours un petit peu ce petit sentiment de bien sûr ouais ok ma troisième question sur cette partie c'est comment ton entourage vit ton aventure entrepreneuriale je pense que ma première boîte quand je dis mon entourage c'est vraiment les gens que je fréquente au day to day donc ça implique ma famille mes amis mais y compris des potes de qui je suis moins proche mais que je vois très régulièrement des camarades de classe des potes de potes enfin des gens que je trouve les gens l'ont beaucoup perçu comme on va voir ce qu'on va voir comme si j'ai toujours été une grande gueule j'ai toujours été un peu prétentieux donc les gens étaient un peu en mode on va voir ce qu'on va voir vu que mes deux premières boîtes ont été des succès dont la première que j'exite du coup ça je pense fait fermer beaucoup de gueules en vrai mais je pense que les gens n'avaient pas réalisé comme il n'y avait aucune communication publique et tout ça je faisais ça dans mon coin enfin dans mon coin la boîte d'événements C on avait plein de gens qui voyaient nos événements mais ils pensaient les gens n'avaient pas cette vision Valorant est en train de construire des entreprises et d'ailleurs moi non plus j'avais pas cette vision où je construis des entreprises j'avais cette vision de je fais du business tu vois je me prends pas trop je fais du business et je pense que le crayon par sa dimension publique a vraiment fait shifter le regard des gens sur ah ouais en mode genre il est complètement il est complètement zain ce mec tu vois mais en revient tu vois et moi ça m'a fait beaucoup de bien pour le coup de sortir de ce cycle de ma construction de vie d'entrepreneur par justement ce côté le crayon un truc très public qu'est-ce que tu veux j'étais trop une grande gueule pour rester entre quatre murs et être connu que par les gens que je fréquente en vrai et après derrière en vrai un peu de jalousie de gens dont j'étais moyennement proche ou proche sans plus tu vois mais c'est toujours venu d'eux et quasiment aucune de gens qui étaient vraiment vraiment très très proches mais aussi parce que je suis quelqu'un je vais peut-être pas dire comme ça mais je suis quelqu'un qui peut être assez sensible sur certains trucs et donc du coup je n'ai aucun problème et c'est du tout toute ma logique d'être très collectif c'est que j'ai aucun problème à pouvoir me livrer y compris à être extrêmement vulnérable dans ce que je raconte à certains de mes meilleurs amis ou ma copine parce que j'ai une copine actuellement ou ma famille et tout tu vois genre je peux je m'arrivais d'arriver de dire à ma mère putain je ne sais pas ce que je fous vraiment j'ai l'impression que je fais que de la merde tu vois des trucs que beaucoup de gens cacheraient à leurs parents à leurs potes à leurs copines parce qu'ils ont un peu onze et tout moi au contraire j'ai eu ce réflexe mais très jeune tu vois et donc du coup je pense que ça ça a facilité aussi ce que les gens en pensent parce qu'ils sont sentis je pense ils n'ont pas senti ce truc de Valrandirien puis boum il a réussi son truc ils ont senti que j'avais galéré j'avais eu du mal et que du coup en fait ils ont senti cette progression tu vois comme quand tu vas voir je sais pas tu vois un joueur de foot il fait une première année un peu galère mais c'est prometteur deuxième année c'est pas mal mais c'est quand même un peu poussif troisième année c'est vraiment pas mal la quatrième c'est ouf et bah t'es content pour le joueur parce qu'en fait t'as pas l'impression qu'il n'existe pas il est trop fort tu vois qui est un truc qui parfois peut créer pas mal de ressentiment chez les proches tu vois quand ça pète trop vite quand t'as l'impression que c'est pas mérité ce que tu vois les gens m'ont tellement vu ramer que c'est pas si tu vois ouais t'as toujours ce besoin d'extérioriser finalement ouais ok dernière question avant de passer à la dernière partie du podcast comment est-ce que tu relis le pro et le perso les deux sont très liés en vrai aujourd'hui surtout quand on entreprend finalement surtout quand on entreprend en public je suis d'accord surtout quand on entreprend avec des gens avec qui t'es très proche surtout quand tu vis avec tes collègues enfin tu vis avec tes collègues tu vis avec tes associés enfin bref beaucoup de trucs mais aujourd'hui je vois pas vraiment ce côté équilibre vie pro perso comme une séparation claire et ça m'intéresse pas d'ailleurs de faire ça comme ça je le vois comme des moments où j'ai des responsabilités des moments où j'en ai pas en fait et moi cette séparation elle se fait juste là donc j'ai des moments où j'ai des responsabilités la semaine ou même certains trucs le week-end que j'ai calé de ce que tu veux en revanche en tant que ça je n'ai pas de responsabilités c'est à dire que genre si je ne réponds pas c'est pas grave la personne attendra lundi Sophie il y a eu urgence ce que tu veux j'ai toujours l'honneur de mon business mais tu vois ce que je veux dire et donc du coup aujourd'hui je le fais beaucoup mieux qu'avant parce que du coup en fait je me force à couper au moins un jour par semaine couper complètement parce que généralement je bosse quand même je bosse quand même quasiment tous les samedis en vrai et je me force premier degré à sortir tous les vendredis y compris quand j'ai la flemme de sortir et que j'ai juste envie de me mettre un film pour me torcher la gueule ou autre chose parce que j'ai besoin d'évacuer de voir des gens de me vider la tête tu vois et là je viens de sortir d'une semaine de vacances aux Etats-Unis avec du coup Jules et Sacha dont je parlais plus tôt et là j'ai coupé complètement y compris téléphone où j'ai très peu répondu je devais répondre à mes messages une fois par jour max et tout ce que tu veux ça va faire bien vraiment ça faisait 10 mois que j'avais pas fait ça et je pense que je ferais ça je pense soit une semaine tous les 3 mois soit 2 semaines tous les 6 mois tu vois un truc vraiment où tu coupes tu disparais de la carte tu processises tout pour que ça tourne sans toi tu vois l'importance de recharger les batteries pour tout défoncer derrière quoi mais après il y a plein de moments où je bosse et j'ai pas du tout l'impression de bosser et ça me repose tu vois typiquement quand je bosse sur mon contenu ça me repose pas mal quand je bosse sur l'optimisation de ce qu'on fait tu sais il y a plein de trucs dont nous on a quand même créé tellement de trucs que parfois il faut optimiser une petite photo par-ci une petite légende par-là ça ça me passe j'adore j'appelle ça lustrer la voiture tu vois j'adore faire ce truc un peu comme ça voilà tu vois mais aujourd'hui je me vois encore jusqu'à mes 28 29 ans comme étant concentré à 90% de mon temps sur le pro ok tout en étant très heureux de faire comme ça on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides à chaque fois t'as évidemment le temps d'y répondre la première c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux sport sport putain sport pot sex film putain film gros gros film gros délire film ouais en vrai surtout ça ok surtout ça et quelques quelques repas mais quand je dis repas entre potes c'est plutôt des grandes tablées moi j'appelle ça des repas Game of Thrones c'est en gros c'est un repas tu t'assoies tu sais pas quand est-ce que tu vas te lever de table ok en fait c'est que des conneries généralement des joueurs un peu improbables j'espère que ça se finit pas comme dans Game of Thrones non ça se finit pas comme dans Game of Thrones pas encore en tout cas mais non ça se finit bien comme dans Game of Thrones mais en gros juste tu t'assoies à table soit au resto ou squat chez quelqu'un et juste en revanche tu t'enquilles et puis pour le coup le but c'est de dire que c'est des conneries le but c'est de dire que des conneries c'est cuit négatif à table tu vois c'est ça le projet ok c'est quoi ton plus grand rêve acheter un club de foot putain acheter un club de foot c'est ça et et si je dois vraiment être encore plus spécifique acheter un club de foot à Paris qui n'a pas une histoire ultra développée comme ça tu peux recréer tout un récit autour de ça et j'aimerais en faire un club ultra hardcore ultra radical ultra populaire pas politisé mais radical populaire et quand je dis radical populaire c'est vraiment faire de l'Atletico de Madrid de Paris quoi faire de l'Atletico de Paris quoi en gros et en vrai le PFC est en tout point exactement ce qu'il faudrait juste pour être très franc j'ai peur que ça vaille trop cher ou que quelqu'un d'autre le fasse avant que j'arrive moi-même à des sommes financières où je pourrais effleurer l'idée que ce n'est peut-être pas qu'un rêve tu vois oui et puis c'est clair que vouloir concurrencer le PSG c'est aussi quelque chose de sexy je pense ouais mais là ça serait même pas concurrencer le PSG ça serait créer un club de Ligue 1 qui s'il se qualifie pour la Ligue Europa c'est une très grande réussite et tout le monde fait la fête mais qui plutôt vise la coupe de la Ligue et le ventre mou du championnat qui survit avec un budget raisonnable mais qui est surtout une machine de guerre marketing et d'image sur nous on est la France d'en bas qui se donne du mal pour aller tout en haut on est anti free qatari on est très pro tu sais pro français un peu patriote très banlieue très rappeur tu vois mettre des nignos dans le capital tu vas faire des délires un délire comme as tu vois un vrai club de titi parisien tu vois je vois le délire c'est quoi ta plus grande peur la mort c'est trop facile je pense en vrai je pense que la plus grande peur je pense c'est d'oublier j'ai énormément peur de perdre la mémoire et d'oublier ce que je sais ce que je sais faire les gens que je connais les souvenirs que j'ai eu avec eux je pense que ça c'est quelque chose qui me fait vraiment bader je pense que l'Alzheimer est probablement le seul truc qui me qui me mettrait en dépression de tout c'est le sentiment que je me souviens plus de tout j'aurais envie de me souvenir de tout en fait tu vois j'aurais envie de me souvenir de ce podcast là dans 20 ans ou dans 30 ans j'aurais envie de me souvenir de cette émission à RMC où 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 j'ai où j'ai où j'ai failli louper ma première sur RMC parce que j'ai dit une énorme connerie dès la première de la première émission et tout enfin j'ai envie de me souvenir de ça j'ai envie de m'en souvenir toute ma vie tu vois et j'ai très peur de ça et sinon de ne pas avoir d'enfant ok ça me fait peur de ne pas avoir d'enfant est-ce que tu as un livre à me conseiller ? oui j'en ai même plein mais je pense que le plus intéressant c'est pour en plus sortir un peu des bouquins entrepreneurs un peu récurrents c'est Homo sapiens et ou Homo Deus de Yuva Noah Harari qui est quand même une masterclass de compréhension des des civilisations des sociétés des des croyances collectives des récits collectifs et je suis passionné par les récits et ça t'auras pas échappé que c'est littéralement les trois dernières boîtes que j'ai montées c'est-à-dire le crayon l'Elise et la Founders Knight c'est quand même trois boîtes qui sont littéralement des drapeaux derrière lesquels les gens se foutent pour défendre ces drapeaux-là et c'est en fait très inspiré ou en tout cas c'est peut-être pour ça que ça m'a inspiré de Yuva Noah Harari et de sa thèse de en fait il n'y a rien qui structure plus l'humanité que les grands récits quoi en gros donc bientôt une maison d'édition non je pense pas parce que je ne l'ai pas du tout assez en vrai je ne l'ai pas du tout assez est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? sur la série d'entrepreneurs c'est Billions j'ai l'impression que le nombre de français qui l'ont vu est ridicule alors que c'est c'est suits en mieux pour parler plus business ok donc c'est vraiment c'est vraiment c'est peut-être ma série business préférée en vrai Billions et film qu'est-ce que j'ai comme film que les gens ne connaissent pas trop et qui est vraiment très cool je vais dire un film que j'ai vu récemment en tout cas et qui m'a fait kiffer qui est Indiana Jones 5 je m'attendais à voir un film moyen plus d'une série de films que j'avais adoré mais que je n'ai pas vu depuis longtemps et le 5 est extraordinaire il est vraiment trop bien c'est peut-être mon préféré de toute la saga et en plus je l'ai gardé dans l'avion dans des trop mauvaises conditions et tout c'est de la balle c'est vraiment de la frappe ok je me note Seroco y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posé ouais contre qui tu te bats vas-y dis-moi c'est dur à dire en vrai c'est dur à dire parce qu'en fait avec le crime on a tellement rencontré toutes les strates de la société qu'en fait c'est difficile d'antagoniser qui que ce soit parce que t'as vu la face humaine de tout le monde mais je pense que fondamentalement je me bats contre le statu quo je me bats contre les gens qui veulent en fait je me bats contre les gens qui sont contre le fait que la société avance et progresse dans le bon sens parce que ça menacerait leur monopole leurs intérêts ou le fait qu'ils capitalisent sur le statu quo tu vois ce que je veux dire je me bats fondamentalement contre toute personne qui profite de l'état actuel de la société pour être bien et ne pas avoir à faire plus pour être bien j'ai vraiment je crois vraiment et en plus je pense qu'avec les outils et la génération qu'on a là en France on a vraiment moyen de faire un pays de ouf et j'ai l'impression que c'est un mélange de plein de trucs qui fait qu'on le fait pas c'est un mélange de coordination entre les leaders ou les jeunes leaders entre eux c'est un mélange d'une trop grande importance et puissance financière de certains gros groupes ou certaines personnalités qui elles n'ont pas envie que ça aille dans certains intérêts ou d'autres c'est une protection d'intérêt quand même très parisiano centré très éduqué très gosse de riche de base et je viens de ce milieu là donc je peux en parler tu vois où ça protège quand même pas mal ses intérêts ça ouvre pas énormément le spectre et le dernier truc c'est quand même une philosophie fondamentalement française du c'était mieux avant que les gens soient de droite ou de gauche tout le monde pense que c'était mieux avant tu vois non c'est juste pas vrai c'était très bien avant c'était très stylé avant putain la France est trop stylée France de Charlemagne France de Louis XIV France de Napoléon France de la Révolution France des Trente Glorieuses et tout oui la France est trop stylée mais putain la France aujourd'hui c'est de la balle quoi tu vois c'est vraiment trop bien et j'aimerais qu'on en parle un peu que c'est trop bien tu vois et j'aimerais qu'on arrête ce catastrophisme et je me bats contre tous les défaitistes en fait à la fin et je me bats contre tous les défaitistes qui vont dire que je tiens ce discours là parce que je suis né dans une famille aisée parce qu'en fait eux continueront de prêcher leur venin défaitiste et malveillant et je continuerai de construire avec ceux qui sont prêts à le faire d'où qu'ils viennent peu importe leur âge leur taille leur ambition et peu importe leur compétence ou leur ambition même à eux tu vois et putain créons une génération de bâtisseurs en fait de constructeurs moi je suis obsédé par le fait de construire et je trouve que cette époque a très très envie de déconstruire c'est très bien très bien mais construisons un peu quand même c'est quand même ça qui reste à la fin ce qui reste c'est Roland Garros c'est le festival de Cannes c'est le TGV c'est la tour Eiffel c'est c'est le panage de Belmondo c'est ça qui reste c'est les gens qui ont construit des trucs tout le reste c'est du fond c'est marrant parce que c'est un sujet dont on a parlé sur pas mal d'épisodes récents pas que William mais effectivement avec William aussi toute cette négativité ambiante où en fait on se rend pas compte de tout ce qu'on a et c'est clair qu'il faudrait juste plus de positivité pour actionner autre chose que tout ce qu'on connait actuellement complètement et je terminerai juste par dire aussi et t'as aussi un biais de sens c'est les gens qui sont pour le coup tous des bastisseurs ou des constructeurs qui se retrouvent dans des écosystèmes et des lacs trop petits et qui se bouffent un peu entre eux grossissez le lac les refs genre vraiment genre des gens qui sont 18 milliardième de je sais pas ghost writer ou enfin ou 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 enfin des trucs comme ça tu vois je vais citer tous les jobs parce qu'en plus j'ai plein de potes qui font ces jobs là et même moi c'est certains services qu'on propose donc j'ai pas envie mais élargissez les spectres pousser les murs voyez ce qu'on peut faire quoi innover construisez des trucs soyez fous soyez tarés quoi c'est en fait en vrai on se fait suffisamment chier pour que les gens tarés maintiennent notre attention mais regarde William tu vois William de Bocu que t'as eu dans un de ses épisodes ceux qui l'ont pas écouté écoutez le c'est incroyable comme épisode le mec il est littéralement en train de chier dans une pub pour vendre ses toilettes c'est quand même juste incroyable de voir ça tu vois ou Damien Morin de Mobile Club qui faisait sa pub en mode genre le mec trop cool qui en a rien à foutre et tout c'est cool de voir ça moi j'aime voir ça tu vois faisons ça faisons ça faisons pas une énième agence TikTok il y a déjà Sleek qui sont très bons faisons pas une énième agence TikTok très aligné avec ce que t'as pu me dire j'ai rajouté une question à la rentrée qui s'appelle la question reverse où c'est toi qui prends le rôle de host du podcast pour une seule question du coup s'il y a une question que tu souhaiterais me poser ce serait lesquelles c'est quoi la question et à quelle personne serait cette question dont t'as le plus envie d'avoir la réponse ça peut être n'importe qui mais c'est quelle question tu lui poses en particulier world wide ouais world wide c'est marrant vivant bien sûr j'y ai réfléchi ces derniers jours en plus et j'aimerais bien poser une question à Jim Carrey ok qui pour moi genre fait partie des gens qui ont marqué l'histoire du cinéma qui ont marqué l'histoire du cinéma de par beaucoup 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 de choses et qui ont aussi apporté justement une critique de la société américaine même de la société mondiale et si un jour j'ai la chance de le rencontrer et de pouvoir l'interviewer je pense que je lui demanderais juste s'il est heureux aujourd'hui tu vois juste s'il est heureux de la vie qu'il a eu dans le cinéma parce que c'est quelqu'un qui a connu une grosse dépression après sa carrière entre guillemets qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui et qui pourtant aujourd'hui il est présent sur aucun réseau social il a quitté Twitter je sais pas il y a 3-4 ans attention c'est quelqu'un qui justement montre sa dépression s'est mis à la peinture et il publiait ses peintures sur Twitter et du coup tu dis c'est une légende vivante le gars tu peux pas ce serait un énorme tu vois un énorme kiff de pouvoir l'interviewer donc peut-être dans quelques années on espère cette question de départ c'est une question qui peut paraître un peu bateau est-ce que t'es heureux mais qui en fait peut ouvrir le dialogue on peut faire un podcast de 3h derrière ouais mais je pense que même en vrai cette question là après ça suffit même à faire probablement un des podcasts les plus intéressants sur Jim Carrey ever tu vois j'avais vu une interview de lui qui date passionnante tu vois où il expliquait les mécanismes de l'humour et tout le mec est vraiment brillant et il y a eu un docus sur Arte qui est sorti sur lui cette année qui est légendaire qui est dispo sur Youtube gratuitement il dure une heure c'est incroyable ah j'ai vraiment le noté sur la chaîne Youtube d'Arte t'as un docus sur Jim Carrey de 60 minutes qui est incroyable c'est ouf Arte le son ils font des programmes de fous et c'est gratos surtout si vous voulez un petit truc en plus sur Arte il y a un documentaire sur BlackRock que je vous recommande ok c'est noté que je vous recommande qui est absolument dingo qui explique comment BlackRock est en train de devenir une des sociétés les plus puissantes du monde et c'est vraiment passionnant parce que là pour le coup c'est pas juste la vidéo de n'importe quel Youtubeur qui dit BlackRock sont les méchants c'est Arte qui te fait un reportage avec des interviews de gens qui bossent chez BlackRock et tout enfin un truc très très sérieux on mettra tous ces liens en description il me reste deux petites questions est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? je ne peux pas avoir dit ça et ne pas te dire Jules Simien évidemment Jules Simien gros gros crack qui est vraiment en train de bâtir un réseau social et je pense que rien que cette phrase là suffit à montrer à quel point le type est barré et ambitieux et qui a été sorti l'année dernière si je dis pas de baisse l'année dernière effectivement tu vois et dernière question que je pose sur absolument chacun de mes épisodes c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? j'ai fait déjà deux définitions si tu me permets je vais faire une définition on va dire stricto sensus la vérité que la vérité et pas des trucs philosophiques c'est quelqu'un qui est son propre patron pour moi c'est ça la définition la plus universelle la définition qui moi m'inspire c'est quelqu'un qui a la capacité et la liberté d'inventer ce que les autres ne peuvent pas et donc je mets vraiment une grosse grosse une grosse emphase sur la partie inventeur de l'entrepreneur qui est moi probablement ce qui me passionne le plus et quand je dis inventeur je dis pas des gens qui inventent des trucs genre internet ou la photo je dis ne serait-ce que inventer des systèmes inventer des marques inventer des communautés et tout je trouve ça innové quoi et bah ça sera parfait pour la conclusion du podcast j'espère que ça t'a plu ça m'a énormément plu merci beaucoup François c'est trop cool merci à toi j'ai vraiment kiffé j'espère que toi qui nous as regardé et écouté ça t'a plu aussi on mettra tous les liens en description tout ce que je peux te souhaiter bah c'est finalement un maximum de kiff dans tout ce que tu vas faire dans les prochains mois les prochaines années et puis on peut se donner rendez-vous je sais pas sur le chapitre 2 à la fin du chapitre 2 avec très grand plaisir et moi je kifferais bien aussi que tu reçoives je sais pas je pense que t'en as jamais eu mais que tu reçoives un milliardaire que tu reçoives un Pierre-Édouard Cterrin un Xavier Niel les frères Vertheimer ou un truc comme ça faudrait que tu t'essaies d'en trouver un un big un milliardaire c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un milliardaire et bah écoute ça peut être sur 2024 un objectif j'essaierai de voir si je peux te déranger ça avec Cterrin avec grand plaisir passe une mettez 5 étoiles exactement bon merci beaucoup Valorant salut avec grand plaisir ciao